Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Ce matin, ce dimanche, comme tous les dimanches, lorsqu'il est 11h passée, de 30 minutes, nous marquons en arrêt pour revisiter l'actualité majeure de la semaine. Le programme, c'est Libre Expression. Ce matin, deux sujets nous interpelleront. D'abord, l'actualité majeure au niveau du football mondial. Il s'agit de la Coupe du Monde dans sa 22e édition. Ce matin, nous nous poserons la question de savoir, par rapport à la première sortie des lions indomptables face à la Suisse, une sortie foireuse. Avez-vous l'impression que les lions indomptables ont encore des armes de pouvoir se ressaisir ? Lorsque vous avez regardé la prestation des lions indomptables, qu'est-ce qui a coincé ? On fera également un tour pour parler de certaines équipes africaines qui sont justement en compétition du côté du Qatar. Si vous en avez convenance, nous marquerons un deuxième arrêt dans le cadre de ces échanges pour revisiter la loi des finances 2023, avec ce qu'il faut désormais appeler la vie chère qui va devoir connaître une autre ascension. Comment expliquez-vous cet état de choses, ces taxes qui sont annoncées pour être tout simplement revues à la hausse de toutes les façons pour en parler ce matin ? Ils seront hommes politiques, ils seront analystes politiques, ils seront consultants, ils seront experts en matière de sécurité, avec un seul objectif, vous dire la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité. Je commence par accueillir tous ces invités qui répondent déjà présents ce matin. Antoine Awano, bonjour. Bonjour parfait, bonjour à tous mes co-panélistes que vous aurez l'occasion de bien présenter. Je crois que je vous remercie pour cette énième invitation. Vous faites cet honneur-là. Je commencerai par les civilités. Je voudrais saluer avec référence et différence une dame qui est vraiment fidèle de fidèle, les faux-tivis, madame Mbarga, qui a Enamgal 2. Enamgal 2. Enamgal 2, voilà. Vous savez, Enamgal 2 est mon petit village, Zangali. C'est des villages similaires. C'est dans la déchirée. Oui, il n'y a ni eau ni électricité là-bas. Les aveugles conduisent d'autres aveugles, mais c'est très dangereux. Mais ils regardent quand même un faux-tivis. Mais je ne sais pas quel archivie, ils réussissent à regarder un faux-tivis. Lorsque je l'ai dit, je voudrais saluer aussi le PDG, un faux-tivis, lui dire toujours courage de ne pas toujours descendre sur la base polémique. Il faut aller de l'avant parce qu'il n'y a pas de zone d'ombre pour celui qui sait là où il va. Je voudrais saluer les techniciens sans lesquels nous ne pouvons pas être regardés à travers le monde entier. Merci beaucoup. Nous allons également accueillir un autre panéliste ce matin, bien connu également de plus en plus au niveau de la scène médiatique, de par ses analyses, Lucet Lemaire, Nyec Nyec. Bonjour, M. Lemaire. Parfois ici, bonjour. Je dois dire que je commençais à me demander est-ce qu'il fallait que parfois ici soit nommé directeur général de l'info-tivis. Ah bon. On se comprend. Bon, mais je me posais toute la question. Mais c'est tard, mais parce que je suis conscient des difficultés que notre maison traverse. Et c'est pour ça que je posais la question, qu'est-ce qu'Aïssi n'est fait que pour gérer les difficultés ? Je demande donc qu'on en sorte. Je voudrais à l'occasion s'allumer mes copéristes, évidemment, et dire bonjour aux populations de Maca qui nous écoutent septembre ce matin, qui, à un moment donné, avait cru que le président nous a offert un pont. Ça a été dit. Oui. Malheureusement, lors du discours de présentation du budget du premier ministre, l'impression qu'on a, c'est que cet axe de développement a été oublié. Bon, il manque que ce ne soit qu'un oubli. C'est une interpellation à l'endroit du président de la République. Pour le dire, lorsqu'il fait une promesse, la promesse doit être réalisée. Je n'en doute pas. Merci beaucoup, M. Lomère. En face de vous, M. Lomère, on accueille un jeu de la vieille au niveau des plateaux de télévision, mais également des radios. Il est là ce matin, très apprécié par une bonne partie de l'opinion camerounaise. Abdoulaye Addo, bonjour. Bonjour, Parfait, ici. Bonjour à mes copanélistes. Il faut dire qu'autant que les professeurs Bipounoum, les professeurs Méloné et les professeurs Minkoua et autres ont posé leurs mains sur ma tête pour m'apprendre le droit, je dirais ici que les premiers qui ont posé les mains sur ma tête pour me rendre ce que je suis sur le plan médiatique, c'est vous, que ce soit en radio, en télévision et bien d'autres. Vous savez que les gens oublient parfois très vite, mais quand pratiquement depuis le début des années 2000, je suis venu sur le champ médiatique, vous étiez les premiers à m'accueillir et à m'apprendre comment on peut pratiquer la radio ou les médias sans être journaliste ou sans avoir reçu de l'information. Et d'ailleurs, je vous le dis, beaucoup de gens croient que je suis journaliste. Je leur dis non, je ne suis pas journaliste, je ne l'ai jamais fait dans le journalisme, mais Dieu merci, l'essentiel c'est que je sache communiquer pour que mes compatriotes comprennent et mes positions et également expliquer un certain nombre de choses. Merci beaucoup à Abdoulaye Haddou, c'est de plus en plus rare de voir des personnes qui peuvent faire montre de reconnaissance comme cela à Mondeovision. Nous sommes de plus en plus habitués à une catégorie d'individus qui excelle dans l'ingratitude. Il y a certains qui sont devenus célèbres au niveau des plateaux, maintenant quand vous l'appelez même, il vous dit qu'il est en réunion. Vous l'appeliez à deux minutes de l'émission, il courait. On va accueillir le consultant de tout temps et de tous les temps, c'est Pierre Blériot-Gniemec. Bonjour Pierre Blériot. Bonjour, parfait, moi je préfère être un grave autre. Vous m'adressez à votre ingratitude. Je profite de ce plateau pour envoyer un bonjour particulier au sous-prefet de Ngokmapoubi. Ngokmapoubi, c'est ma région, mon arrondissement d'origine. Il est visiblement jeune, mais il n'est pas jeune dans le commandement. C'est quelqu'un qui fait très bien son travail. Et vous savez, l'élite doit encourager les administratifs qui travaillent bien. Tout à fait. Donc, je lui adresse mes salutations, mes vives salutations. Et je m'en vais dire à tous ceux qui ont appartenu, soit aux mosquées qui ont existé avant à Tinga, soit aux cathédrales, ou encore aux nouvelles églises, que nous, nous sommes là pour la veille. On va se comprendre. Attends, vous parlez des églises, des mosquées à Tinga ? Je dis, il y a eu à l'époque des mosquées. Il y a eu des cathédrales. Il y a eu de nouvelles églises. Tous ceux qui ont appartenu à ces différents groupes, ils ne peuvent pas nous empêcher, nous qui sommes des athées, c'est-à-dire qu'ils ne croyons pas. Nous ne croyons ni au dieu des musulmans, ni au dieu des chrétiens, ni au nouveau dieu. Ils ne peuvent pas nous empêcher d'exister. Parce que leur dieu, que ce soit le dieu des musulmans ou le dieu des chrétiens, sont tolérants. ils voient bien que Niémèque est athée, et ils laissent Niémèque exister. Des ouaïdons ne peuvent pas être plus, ce n'est pas dur que Dieu lui-même. Dieu m'a laissé exister, sachant que j'étais une mauvaise personne, et puis il me supporte comme ça. C'est vrai que vous parlez là de manière imagée, probablement qu'au cours de ce débat, on sera un peu plus facile. D'accord, merci donc de m'avoir. Parce que là, vous nous amenez à faire des divinettes là. Merci de m'avoir. Et des églises, et des nouvelles églises à Tchimba. Et des mosquées. Et des cathédrales. Et des cathédrales. Ça devient compliqué. Et des amphi aussi. Et des amphi. Voilà, il y a aussi des universités là-bas. Moi, de toutes les façons, vous êtes en direct sur Info TV, le programme c'est Libre Expression. Excusez ma voix qui a subi un sérieux coup ce week-end. Rassurez-vous, ce n'est pas à cause du whisky, mais il y a une légère grippe et qui voudra avoir raison sur moi. Je pense que ça n'arrivera pas. Prenons une transition. Bon retour sur ce plateau. Nous entamons directement avec le premier sujet inscrit à l'ordre du jour ce dimanche. Sur Info TV, nous parlons de sport et nous parlons de la Coupe du Monde édition 2022 et qui se joue depuis une semaine du côté du Qatar. Les Lyons et les Notables du Cameroun participent justement à cette grande fête du football mondial. Je commence par le maire Nyek Nyek. Monsieur le maire, de manière générale, comment trouvez-vous cette première semaine de la Coupe du Monde du côté du Qatar? Bon, disons que ça a été un début très laborieux avec l'échec des nations de qui on attendait beaucoup de victoires. Ce qui est de notre réalité de la progression des nouveaux pays qui ressemblent aux nouvelles églises. Encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous appeler X et estimer que comme vous êtes X alors, ces conclusions ne marchent plus. Le football, c'est sur le terrain. Maintenant, sur le plan également de la mobilisation, nous avons quand même vu les gens dans les stades. Je suppose qu'après l'élimination du Qatar, on va continuer à vivre la même ambiance. Maintenant, pour revenir au Cameroun, ce que vous voulez éviter absolument... Oh, je ne peux pas éviter. C'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est le plan le plus costaud. Je dois préciser que je suis fanatique de l'équipe nationale du Cameroun. Et un fanatique a de la peine à être objectif. Moi, je le confesse. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas à la fois être un militant et être un simple sympathisant. Moi, je suis un militant de l'équipe nationale du Cameroun. C'est-à-dire, quelquefois, il m'arrive de ne pas voir les erreurs. Mais je suis également membre de ce qu'on appelle protéger nos étoiles. La première façon de protéger une étoile, c'est de l'acconseiller comme une étoile dont une source illuminée n'est pas une source de lumière. Parce que le soleil seul est la source de lumière. Les autres, la lune, les étoiles sont des sources éclairées. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux dire à chacune de nos étoiles ce qu'on pense, même s'ils ne nous écoutent pas. C'est la première façon de les protéger. Lorsque je l'ai dit, je voudrais dire que j'ai une équipe nationale du Cameroun qui a fait les premières 45 minutes en subissant le match, mais en nous montrant sa capacité à résister tout au moins. Dans la durée, malheureusement, ça n'a pas marché. Maintenant, quand ça ne marche pas, on se pose la question qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. J'estime pour ma part que le staff administratif et technique pour ceux qui le veulent bien, on fait le point de façon froide, de manière qu'on vive le Cameroun. Parce que moi, je voudrais quand même que le Cameroun aille le plus loin possible. Il est possible que les gens disent que le plus loin possible, c'est la Coupe du Mont. Le fait qu'on y est, c'est le plus loin possible. Mais moi, je souhaite quand même que nos joueurs jouent pratiquement dans les mêmes championnats que les autres qui soient décomplexés et qu'ils aillent le plus loin possible. C'est-à-dire, au moins, qu'on passe le cadre des poules. Malheureusement, tel qu'on est là, ce n'est pas évident parce que nous sommes dans un champ de possibilités où il est possible que le Cameroun soit éliminé. Si nous ne gagnons pas, si on gagne demain lundi, on ne sera pas pour autant qualifiés. C'est-à-dire qu'il faut gagner et attendre que les autres jouent également. Donc, il faut gagner les deux prochains matchs. Ce qui me semble être une gage, mais pas une impossibilité. Pas forcément gagner les deux prochains matchs, mais on peut gagner un match et faire un match nul. Ça nous fera quatre points. C'est une possibilité. Si les autres font autre chose, parce qu'en fait, nous, dans le domaine des mathématiques, si on prend les paramètres. Moi, je voudrais être formel pour dire que la meilleure façon pour être qualifié sans réfléchir par rapport aux autres, c'est gagner les deux matchs. Mais je sais également que ce n'est pas évident et c'est pour ça que j'intègre dans mon champ de possibilités que le Cameroun passe au second tour ou qu'il ne passe pas. Merci beaucoup, M. Le Maire. En restant, évidemment, dans tous les cas, fan des Lyons indomptables. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Abdoulaye Haddou. On sait très bien qu'Abdoulaye Haddou maîtrise le domaine du sport et plus précisément celui du football. Il analyse ce domaine depuis plusieurs années au Cameroun. Il connaît très bien les différentes équipes des Lyons indomptables qui se sont succédées. Abdoulaye Haddou, vous avez regardé comme tous les Camerounais la première sortie des Lyons indomptables, des Poulains, des Rigoberts, son Banak. Lorsque vous avez regardé cette prestation, vous pensez que pour la suite de la compétition, on devrait être sérin ? Non. Vous dites un non ? Oui, parce que vraiment, je préfère être comme je suis. D'abord, je ne crois ni au projet qui est venu, c'est-à-dire Samuel et Toffi, c'est son projet, ni à ceux qui incarnent ce projet. Et la preuve, il a amené, c'est lui qui a fait nommer Rigobertson et son groupe et également eux-mêmes. Comme je ne crois pas, dès le départ à ce projet, je n'attends rien d'eux et je sais qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'il faut qu'on soit sérieux. vous ne pouvez pas dans une sélection de Coupes du Monde où on a besoin de 26 bons joueurs pour décider d'amener des gens et on n'est pas sûr que c'est vous-même qui les avez sélectionnés. Simplement, pourquoi je le dis ? Parce que quand vous écrivez quelque chose de votre main, monsieur Aïssi, vous ne pouvez pas être incapable de le rendre. Et pire, c'est qu'il se pensoit bien. C'est clair, c'est non-sclairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Vous ne pouvez pas également, pire, là où la suspicion est sérieuse, vous dites que vous réunissez des journalistes. Vous venez délivrer les noms et qui ne posent aucune question sur une absence ou sur une présence. Ça veut dire qu'il y a un flou que vous voulez entretenir. Parce que si on expliquait un certain nombre de choses, ça qui arrive ne devrait pas nous surprendre. Parce que personne ne peut comprendre, je ne veux pas revenir sur le débat de Ngane-leu, je ne veux pas revenir sur le débat de Ondoie, qui a gagné une Coupe des Nations avec nous parce qu'il n'avait pas de clope. On ne l'appelait pas qu'il soit en Lettonie et il gagne la Coupe de Lettonie. Il est un joueur actif, il est en train de préparer une Coupe d'Europe. On vient nommer un gardien dont on est sûr qu'il a toujours un but qu'il prend. C'est monsieur un but par match. Ça, c'est le minimum. Donc, le Cameroun doit tout faire pour marquer deux buts. Parce que si monsieur Onanaï dans les Gaules, il joue bien, il fait des bonnes choses, mais il a son but là toujours. Donc, ça, c'est dingue. De deux, maintenant, quand on essaie de voir, je ne sais pas, quand on essaie de voir ce qui se passe, moi, je ne peux pas parler du domaine technique comme... Alors, moi, je vais quand même vous amener, même comme vous ne voulez pas parler de ce domaine technique, pour en parler, il ne faut pas simplement automatiquement être un grand coach sorti d'une meilleure école dans un pays européen ou asiatique. Vous avez quand même regardé ces différents compartiments des Lyons indomptables, que ce soit le compartiment défensif ou le compartiment offensif. Avez-vous décelé quelques lueurs d'espoir ou alors beaucoup de défaillances ? Lueurs d'espoir au niveau de la ligne d'attaque. L'équipe du Cameroun peut marquer des buts. Parce que quand on essaie de voir quand même ceux qui sont devant, un Choupo-Moting, un Ekambi, un Aboubakar Vincent, bref, c'est des joueurs d'un certain niveau qui, beaucoup ont joué en Europe et sont même en super forme. Un gars comme, quand vous avez un Choupo-Moting du Bayern, il éclabousse la Bundesliga. On le voit jouer le championnat d'Europe, vraiment, il y a de l'espoir là. deux mots qui en Angleterre, également, il y a de l'espoir là. Mais, vous savez que il faudrait que la mayonnaise prenne. Parce que moi, je n'ai pas compris. qu'il n'y a pas un phénomène, c'est parce qu'il faut appeler ça phénomène ou alors un problème pour certains joueurs de notre équipe nationale. Qu'est-ce que je veux dire de manière claire ? Au niveau des championnats européens, ils brillent de mille feux. Mais une fois en acte, on ne les reconnaît plus. Choupo-Moting, dont vous faites allusion, il a raté deux occasions de but contre la Suisse. Vous avez Zambouanguissa, qui est le gouverneur de Naples. Mais à l'équipe nationale, on ne reconnaît pas Zambouanguissa. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Bon, de mon point de vue, c'est peut-être l'organisation. Vous savez qu'en club, c'est un groupe homogène. Il y a la cohésion, oui, homogène. Donc, ils sont toujours ensemble. Au niveau de la sélection, ils viennent de manière périodique. Et cette fois-ci, on n'a même pas eu le temps parce que la FIFA a libéré les joueurs le 13 novembre. Donc, tous les joueurs n'étaient pas ensemble. à peine une semaine ou dix jours de préparation. Et vous savez que c'est difficile comme ça. Maintenant, le danger chez nous, c'est la défense. Parce que moi, je ne peux pas, je suis sûr que pour ceux qui ont l'habitude de connaître les autres compétitions, la forme actuelle de Nicolas Nkoulou ne permet pas qu'il tienne la défense centrale du Cameroun pendant trois matchs. Mais nous avons donc regardé le dernier match, nous avons vu un Nkoulou plutôt époustouflant. Non, c'était le premier match. Parce que, parfait ici, il y a ce que les sportifs appellent la compétitivité. La compétitivité, ça veut dire que vous êtes régulièrement aligné et ça vous donne le temps de jeu. Quand ça vous donne le temps de jeu, ça vous permet véritablement de vous opposer à n'importe qui. Très bien. Or, beaucoup parmi nous n'en ont pas de temps de jeu. Et je voulais donc chuter pour dire que contre la Serbie, la Serbie a perdu son premier match. On en repart là. Voilà. On en repart. Et je sors donc maintenant pour dire un autre qui n'ira pas ou qui va sortir au premier tour, c'est l'Allemagne. L'Allemagne va sortir au premier tour parce que l'Allemagne n'est pas venue faire le football. Ils sont venus faire la promotion de l'homosexualité qu'ils veulent imposer au Qatari. L'équipe n'était pas concentrée pour jouer au foot. L'équipe s'est concentrée pour mettre le brassard des homosexuels et demander que le Qatar doit être obligé d'accepter des choses Est-ce que le football est un jeu d'homosexuels ? Non. Le problème, moi, je ne comprends pas pourquoi. Ils se sont déconcentrés. Donc, vous maudissez l'Allemagne. Je ne la maudis pas. Mais je sais que cette déconcentration sur l'essentiel peut vous empêcher parce que pour aller et gagner, il faut être concentré. Donc, je ne serais pas surpris que l'Allemagne s'arrête après les deux matchs qui leur restent. On va en parler tout à l'heure, mais je préfère d'abord que nous restons au niveau des stats. Antoine Awano, je ne m'éloigne pas de la première préoccupation. Les lions indomptables que vous avez vus face à la Suisse, est-ce qu'on peut dire avec la force des arguments que c'est une équipe sereine ? Est-ce que nous pouvons dire que ces garçons jouent bien au football au point de garder espoir pour la suite de la compétition ? Merci, Maha, de poser cette question parfait. Je voudrais un peu paraphraser un ami cher qui était l'ancien maire de Macaques, M. Paul Guattère, un ami personnel. Je sais qu'il y a aussi son ancien maire de Macaques. Alors, M. Paul Guattère me disait « M. Awana, dans ta vie, il ne faut jamais faire une passe à l'adversaire. Lorsque vous faites une passe à l'adversaire, il va marquer le but. » Et Lyon, en allant au Mondial, ils ont réussi à faire une passe à l'adversaire. De quelle manière ? C'est la que voilà, j'en viens. Là-bas, j'ai regardé le match, il y a Ado qui a essayé un peu, mais il n'est pas allé, comme d'habitude, je m'attardais, à ce qu'il perce l'abcès. Il a percé dans cet abcès. Ah oui, le groupe n'est pas humainement bon. Ah bon ? Pour reprendre l'expression de l'autre, ce groupe-là n'est pas humainement bon. Comment ça ? Je vous le dis en toute sincérité, vous n'avez qu'à voir le jeu. On vous donne une passe, il y a l'autre qui est bien positionné, renvoyez-le la balle pour qu'il marque, vous voulez gribler pour aller marquer, parce que vous voulez faire votre propre promotion. L'égoïsme. Voilà, l'égoïsme, l'égo-centrisme, c'est tout ce que vous voulez là-bas. Le groupe n'est pas humainement bon, et les gars ne font pas le gros. L'Afrique à fond nous a dit que c'était un groupe. humainement bon. Mais ce sont des simples déclarations simplistes, juste pour contenter, pour plaire, pour divertir le Cameroun. Les problèmes de fond sont là, et ce sont des problèmes que l'équipe nationale du Cameroun a toujours eu. Rien n'est résolu, même avec l'arrivée des Taufis, je n'ai rien contre les Taufis, mais j'approuve la position d'Adoc. nos groupes, nos groupes, malgré son programme, son projet pour le sport au Cameroun, le football en particulier, et tout ça, et tout n'a pas réussi à éradiquer les goulots d'étranglement qui font à ce que le football, surtout l'équipe nationale du Cameroun, émerge et que les choses soient claires. À l'intérieur, il y a ce que l'individualisme, les petits crans, ainsi de suite, ça ne permet pas un jeu de cohésion de l'ensemble des 12 joueurs qui sont appelés à compétir. C'est ça le véritable problème. Alors, quand le groupe n'est pas humainement bon, on décèle donc tout cela parce que la Suisse était prenable. Ce n'est un secret pour personne. Les Lyons ont moins battu la Suisse par un but à zéro. minimum. Et ça allait donc galvariser les troupes pour affronter le deuxième match contre la Serbie. Avec un peuple de sérénité. De sérénité. Maintenant, le moral est bas, cassé. Le moral est cassé. Alors, comment ils vont avoir... Moi, je suis un fanatique des Lyons et du football. Vous savez que l'équipe nationale du Cameroun, c'est la seule chose qui rassemble tous les Camerounais. Qui rassemblait, il faut être honnête. Mais sans le diviser aux gens en fonction des églises. Il faut le dire, c'est clair. Mon ami Bléry, il va débrouiller. Tout à fait. Il va bien développer ça, mon ami Bléry. Il va bien déplorer. Il a bien tout à fait. Les gens sont dans les églises, ils n'en sortent pas. Ils ne sont devenus la cour de récréation. Chacun a fait l'ençonné. Tout à fait. Donc, je dis, voilà pourquoi je reprends, je paraphrase pour dire que le groupe n'est pas humainement bon. Et c'est vraiment le paradoxe, le pays des paradoxes. Parce que lui-même décelle ça, mais il pratique, il applique ça. Au lieu d'aller, parce que moi, je m'attardais à ce qu'il fasse à ce que le groupe soit humainement bon. Mais quand il arrive, il est à la tête de l'Africa Food, et il continue, il va au Mondial, il voit comment le groupe n'est pas humain. Et il se démerde. Il est tantôt joueur, il est tantôt entraîneur, il est tantôt président de l'Africa Food, il reste maintenant qu'il prend le chiffret pour devenir arbitre. Mais c'est déplorable. Nous le disons. Alors, beaucoup ont estimé, puisque vous prenez cet aspect des choses, Antoine Aounan, que si par un moment, Samuel, le neuf, comme on l'appelle affectueusement, peut s'entraîner avec ses petits frais, c'est peut-être un élément galvanisateur. Non, non, c'est pas ça, l'élément galvanisateur. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est parce que Eto'o a repéré. C'est pour ça que je vous parle. Je le reprends au mot. Le groupe n'est pas humainement bon à partir du coach. Le coach, moi j'ai vu une anecdote là-bas. Il porte une casquette, il dit qu'il est en danger. L'un est conscient qu'il est en danger. On l'a vu à la télévision, la casquette. On est en danger. La théorie du danger. Alors, comment vous allez dans une compétition où vous devrez à tout prix gagner? vous représentez une nation, vous mettez une casquette, vous écrivez la théorie du danger. Oui, elle consiste à ce que lorsque vous êtes en danger, c'est là où vous allez... Prenons l'inverse. Prenons l'inverse. Vous aurez une victoire. Prenons l'inverse. Et l'inverse, c'est quoi? Je n'en sais rien. C'est que vous êtes effectivement en danger. Et si vous êtes en danger, ça veut dire qu'il y a des insuffisances. Vous, vous les avez décelés et vous êtes incapable de mettre un terme à tout cela. C'est compris. Pierre Bleu, nous allons nous apaisantir d'abord sur cet aspect des choses pour savoir si Samuel Eto'o nous a menti parce que Samuel, avant cette Coupe du Monde, il nous a fait comprendre que le groupe était humainement bon. Maintenant, lorsque nous avons certains autres éléments et parfois des éléments un peu plus approfondis, nous nous rendons compte que le groupe n'est pas bon. Et nous avons quelques clichés, quelques faits. On l'a qui sort, qui est remplacé. Le coach Kala veut justement l'encourager en le tenant par la main et on l'a balance la main de Kala en Congo. Nous l'avons vu à la télévision. Est-ce que nous pouvons dire que le groupe est humainement bon ? Ok. Heureusement que vos émissions sont enregistrées. Vous observerez que quand Abdoulaye Addo a pris la parole, il a dit, je cite, je ne crois pas au projet. Je ne crois pas à ceux qui le portent. Et je ne crois pas non plus à ceux qui le portent. Et c'est quelqu'un qui parle bien français. Il faut bien souligner dans la croyance. il ne croit pas. Nous sommes dans la croyance. Nous sommes dans la croyance parce que Abdoulaye Addo croit à la mosquée. Il fait partie de l'église de la mosquée. Mais c'est normal que quand une église nouvelle vient arracher le terrain d'une mosquée, les croyants de la mosquée ne vont pas aimer les croyants de la nouvelle. Ils vont faire pire ils vont les combattre. Il faut le dire. Alors, ils ne croient pas mais ça se voit. Maintenant, les gens de la nouvelle église eux aussi ont pensé que comme les gens de la mosquée les combattent, ils devaient combattre aussi les gens de la mosquée. Mais pourquoi ils sont venus avec une église ? Je vais sortir de ce genre d'image pour parler aux Camerounais. Si vous nous avez donné la possibilité de vous parler aussi, vous qui tenez les médias, vous nous permettez de parler aux Camerounais, ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs d'entre eux. Non. C'est certainement parce que nous avons le courage de dire certaines choses d'une certaine manière. Il y a des médias nouveaux qui nous font une mauvaise concurrence. On les appelle vos médias de Facebook les réseaux sociaux. Ou en général, je vais vous révéler, on paie les gens pour doper certaines idéologies. Tout à fait. Et ces médias, comme ils diffusent plus largement, ils sont en train de nous embrigader et d'empêcher que la réflexion se déploie. Revenons au concept créé par le neuf, humainement bon. Honnêtement, Etofis est le meilleur président de l'Afrique à foot des cinq derniers présidents, des six derniers. Il est le meilleur. Le meilleur, incomparablement, mais il est mauvais. Comment ça ? Oui, je dis qu'il est le meilleur, c'est-à-dire qu'il bat tous les cinq autres dont je peux citer les noms avant. Qui était médiocre. Qui était médiocre. Lui, il est passable. Donc, il n'a pas une bonne moyenne. Si je note Etofis, il a onze et demi sur vingt, alors que les Bumbun Joya, c'est les gens de deux sur vingt, les Siriki, tomber à reconcilier que c'est les gens de demi sur vingt. C'est ce genre de nom. Et toi, on c'est demi. Donc, c'est bon. Sauf que comme moi, je suis un enseignant et que je suis rigoureux, j'attends qu'à ce niveau, on soit au moins à 16. Il n'est pas à 16. Et qu'est-ce qui enlève à Etofis, selon moi, les quatre et demi ou les cinq et demi points qui lui auraient permis d'être à 16, 17 ? C'est qu'il n'est pas humainement bon. Ah bon ? Lui-même n'est pas d'abord humainement bon. Lui-même n'est pas humainement bon. Comment ça ? Il est sportivement bon. Mais pas humainement bon. Il est financièrement bon. Et ainsi de suite. Mais il n'est pas humainement bon. Pourquoi il n'est pas humainement bon ? Et vous vous appuyez sur quoi ? Simplement. Un dirigeant n'a pas la rancune tenace. Un dirigeant ne gère pas les émotions. Un haut dirigeant. C'est-à-dire que, c'est pas parfait. Ici, je rappelle que Bédiou m'avait fait un truc au début quand on s'était rencontré à Vision 4. Je vais me venger. Même si on est là pendant mille ans. Je vais me venger. J'aurais la peau de Bédiou en jambes. Si vous réfléchissez comme ça, c'est trop bas. Et être aussi entouré des gens qui ne sont pas humainement bons. Comme moi, je connais. Rappelez-vous, sur l'un de vos plateaux, j'ai défié deux journalistes camournais. Et j'ai dit au peuple qui nous suivait que ces journalistes n'allaient pas réagir. Les gens ne font pas attention. Ces journalistes n'ont jamais réagi. Et je vais vous dire pourquoi ils n'ont pas réagi. On est tous camournais. On se connaît. S'ils réagissent, je les éclabousse. S'ils tentent de réagir, je le dis encore, je les éclabousse. Le groupe humain qui entoure n'est pas bon. Lui-même n'est pas bon humainement. Parce que quand nous recoupons les... Qu'est-ce qu'il... Et te dire devant tout le monde je pouvais gagner, mais le groupe n'était pas humainement bon. Et tu crois qu'il parle au fou. Qui faisait que le groupe ne soit pas humainement bon quand il était là ? C'est lui en premier qui faisait. Pourquoi ? C'est pas parce qu'il ne jouait pas bien au ballon. D'ailleurs, l'une des personnes qui ont le plus subi et tout, Alexandre Son, dit que et toi, le meilleur joueur qu'il n'ait jamais connu dans le groupe, dans l'équipe nationale, il dit que c'est mon point de vue. Maintenant, les autres pratiques. Quelles sont ces pratiques qui font que le groupe ne soit pas humainement bon ? Lorsque vous êtes dans un groupe, il y en a qui ont un talent au-dessus de tout le monde. mais ils doivent le mettre au service de tout le monde. Et ne pas rappeler aux uns et aux autres que sans eux, le groupe ne vaut rien. Parce que, dès que tu rappelles à un petit que sans lui, sans toi, le groupe ne vaut rien, il va contribuer à faire que le groupe échoue. C'est-à-dire, il va te rendre les choses difficiles. On a donc une équipe dans laquelle certaines personnes luttent contre elles-mêmes. Ça, ça se voit. Le geste de Hong-la que vous avez décrié, Hong-la, comme il ne sait même pas parler français, bon, je ne sais pas pourquoi ça arrive comme ça à mes frères Bassas de plus en plus dans la République nationale. On lui a fait une interview dans laquelle il dit une chose, il dit qu'il ne s'est pas rendu comme qu'il n'a pas salué. Il dit aussi qu'il ne demande pas. Non, si je n'ai pas fait, si je ne me suis pas rendu compte que tu m'as tendu la main, je n'ai rien fait de mal. Je ne me suis pas simplement rendu compte. Alors que la vidéo est claire. Non, son propos même le trahit. On appelle ça les paroles manquées. Son propos même le trahit. Il demande effectivement pardon parce qu'il reconnaît avoir posé cet acte-là. Vous avez vu la vidéo avant, on l'a de Zambou Anguissa à qui on a offert un gâteau d'anniversaire. Est-ce que les réseaux sociaux ne vous ont pas montré à quel point Zambou a chicané cette coéquipée, a refusé de couper le gâteau, on l'a supplié, il s'est levé timidement et puis il a coupé, il n'a pas voulu prendre le monceau. Vous avez vu cette vidéo aussi, n'est-ce pas ? Alors, et c'est ça un groupe humainement bon, il y a donc des choses. Or, quelqu'un qui n'est pas humain, nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a reçus. Quelqu'un qui n'est pas humainement bon ne peut pas rendre les gens humainement bons. Ça, c'est ce que je lui reproche. Il ne peut pas transférer ce qu'il n'a pas. Les qualités qu'il n'a pas, ce sont les qualités humaines qui font qu'un dirigeant se mette au-dessus des intrigues, des basquerelles et autres et qu'il regarde seulement l'objectif. Ceux qui ont vécu avec lui, il y a un livre d'une célèbre tiktokeuse, influenceuse qui dit que elle était sa copine, que le gars a la rancune tenace. Pour moi, les gens qui n'ont pas encore vécu avec lui dans la chambre viennent contredire une fille qui a vécu avec un gars dans la chambre. Elle dit que quand il est fâché de vous, il aura votre pot. Il ne pardonne pas. Et je dis qu'il faut qu'il apprenne à pardonner s'il veut être un grand dirigeant. Et je conclue donc sur les églises que lui, il a contribué à créer. Les gens disent le football au footballeur depuis qu'il est arrivé. Quand Joseph Antoine Bell était candidat contre Njoia, Mbou Njoia, je travaillais dans un autre média et tout s'est organisé pour que Mbou Njoia ait le vent en poupe. Et l'un des lieutenants qui est avec Eto maintenant devait jouer, qui était l'ancien ami de Joseph Antoine Bell, un présentateur d'émission. Il a dû couper le téléphone à l'église de Joseph Antoine Bell parce qu'Eto lui avait donné les instructions que Bell ne soit pas président de la FECA foot. Et To a installé Njoia qui ne sait pas jongler. Il ne dit pas jouer au football. Il ne sait pas jongler. Parce qu'il voulait diriger le football en arrière. Bon, il s'est trouvé qu'Njoia est tellement médiocre. Non seulement Njoia est médiocre, Njoia n'est même pas obéissant en étant médiocre. Donc, finalement, il a dit, je reviens prendre cet affaire. Quand vous fonctionnez par ce genre de calcul, vous ne pouvez rien bâtir de ferme et de constant. Je vais le dire, les Camerouns, vous aimez et tout. Je m'en fous que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas. Je vous dis que je ne trouve pas qu'il ait les qualités humaines qui permettent de fonder une structure qui a vocation à la pérennisation. Le football Cameroun, il fallait dire aux Camerouns, votre question centrale, est-ce que les gens peuvent se ressaisir ? Dans l'enseignement que je pratique, on dit qu'un élève peut se ressaisir lorsqu'on se rend compte que son potentiel est supérieur à ses performances. C'est-à-dire qu'il performe et on se rend compte que non. Non, les gens n'ont pas besoin de se ressaisir. Leur potentiel est inférieur aux performances que vous avez vus. C'est-à-dire qu'un coup l'a donné plus que ce qu'il peut donner. Vous voulez qu'il se ressaisir, ça veut dire qu'il meurt. Vous voulez qu'un coup il vienne mourir, et que les gens ne vont pas se ressaisir parce qu'ils ne vont pas mourir. Ils ne sont pas à niveau. Et ça s'est aggravé par un coaching désastreux par embuscade. Sont. Moi je l'ai dit et des frères bassards m'ont appelé. Non, vraiment, comment on a nommé un bassard ? Et toi aussi, n'est-ce que tu n'es vraiment ? Si les autres fonctionnent comme ça, que quand un membre de votre tribu est nommé, vous vous mettez. Mais il y a des bassards qui sont de très bons coach, non ? Pourquoi on était obligé de me mettre son si on veut seulement que ce soit un bassard ? On ne voulait pas me mettre un bassard charismatique qui ne permettrait pas de venir faire un coach. Ben, est-ce que longtemps avant que son ou et tout, imagine qu'il serait coach. Longtemps avant. Et ben, il est un bassard. Donc, voilà, mais on ne peut pas le mettre parce que Ben ne peut pas être en train de coacher et un bébé parce qu'il vient d'arrêter le football vient avec une casquette. C'est pas possible. Il va te dire M. le Président, vous restez au bureau je vais repasser la parole au maire Nyek Nyek. Mais Nyek Nyek, nous allons parler d'une affaire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut désormais appeler au Cameroun affaire Brel Mbola. Mais je vous suggère de parler d'abord maintenant de ces deux formations que nous allons inévitablement rencontrer, c'est-à-dire la Serbie. Ce sera demain. Demain, si je me souviens ils sont exacts, à 11h, heure du Cameroun. Quel lion pour la Serbie pour demain ? Parfois, ici, je voudrais commencer par vous dire ce que j'ai écouté. Je viens d'écouter le discours de la peur. Je vous pose une question. Allez-y. Si le lion gagne demain, parce que c'est une possibilité qu'il faut intégrer. Pourquoi pas ? Est-ce qu'on sera concentré dans le discours qu'on tient ce matin ? Moi, Nyek Nyek, oui. Je ne suis pas sûr que les autres tiennent le même discours. C'est pour ça que j'ai dit surtout dans nos églises, parce que le débat risque d'être dévoyé, on ne parle pas du tout. Moi, je m'en fous de qui est coach. Je m'en fous de qui est président d'Afrique à foot. Je parle de mon pays, de son équipe nationale. J'estime que les lions peuvent. J'ai vu le maître de la CED également. Les lions ont des capacités pour faire. Mais le problème des lions, le problème des lions, ce n'est pas tant le grand. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire ici que rien n'a changé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est quand il m'a dit que les gens ne peuvent pas avoir 60 millions. Moi, je les supporte sans avoir rien. Au moins, les lions ne sont pas de personnes qui prennent des primes. C'est un changement majeur. Il faut savoir le reconnaître. Mais est-ce qu'il faut également reconnaître que c'est lorsqu'on a tout donné aux lions qui donnent une performance en gang de six ? Parfois ici. Le danger aujourd'hui, c'est qu'on regarde les lions les yeux fermés. Nous avons une équipe de joueurs moyens. C'est ça la réalité. Vous voulez faire le grand football d'Eto avec une équipe moyenne ? Non. Et quand vous parlez d'une équipe moyenne, qu'est-ce qui a manqué à ce coach, à cet encadrement technique d'avoir des joueurs à la hauteur d'une compétition mondiale ? Parfois ici. Moi, je ne suis pas là pour jouer le coach. Je dis, lorsqu'on faisait les mathématiques, si on vous demande de prendre une combinaison de 26 sur 27 millions, je pose ma question d'une autre manière, est-ce que, pour l'heure, il n'y a pas meilleur que ceux qui sont au Qatar ? Moi, j'ai dit non, il n'y en a pas. Vous savez pourquoi ? Non. Il n'y a que le coach pour dire qu'il est meilleur. Ah bon ? Bien sûr ! Vous imaginez que... Mais sur le coach, il n'est pas objectif. Non, attendez ! Comment faire pour s'il y en a ? Parce qu'il a laissé un jour et pas... Non ! Je vous demande la mathématique. On veut faire comme les hommes de 3 dans 26. Ils auraient tous les pommes du monde. Ce n'est pas ce qu'on allait faire. Il y aura toujours quelqu'un qui sera frustré, à tort ou à raison, le mécontent. Le plus important pour nous, c'est que quelle que soit l'équipe nationale qui est mise en jeu à un moment donné, il faut qu'on la soutienne. C'est ça le principe. Mais là, soutenir, il ne veut pas dire cacher nos faiblesses. Soutenir une équipe veut dire lorsqu'on a l'impression qu'ils sont faibles. Vous le dites. Moi, je dis les 26 joueurs qui sont au Qatar sont tous des joueurs moyens. Il n'y a personne qui peut prendre un match sur lui. Ils sont obligés d'être une équipe mais pas des individus. Malheureusement, il y a des gens qui sont moyens, qui se comportent comme individualité performante. Non. C'est pour ça que je reviens sur le commissaire Aouna dit tout à l'heure. Lorsque j'ai regardé la terre la dernière fois, les gens ont manqué de l'altruisme. Et ça, ça se comprend sans être normal. Vous savez, la Coupe du Monde est l'occasion pour un fouleur de se vendre également. Oui, effectivement. C'est vrai. Donc, il faut que les gens sachent qu'ils doivent se vendre individuellement. Il y a l'équipe qu'il faut faire gagner. Je ne donne pas l'ordre. Mais si les joueurs avaient été un peu altruistes, quand l'autre je ne peux pas ou alors l'autre est mieux placé qu'au mans, il vaut mieux remettre. Ça nous a manqué. Mais ça, ça manque à tous les clubs. Si vous avez vu le match de la France hier, la France, ça fait 21 tirs, sept cadrés seulement. C'est la seule analyse. Là, il y a cette raison et deux. C'est la seule analyse. La France n'est pas une bonne équipe. Mais elle est meilleure que l'équipe qu'elle a gagnée. C'est pour ça que Aliz Moumou vous dit le Cameroun, Eto'o, n'est pas bon, mais il est meilleur que les autres. Ça, c'est vrai. Maintenant, comment on fait ? On faut qu'on les aime sur quoi pour dire qu'il est meilleur que les autres ? Non, parce que les autres, on les a vus passés. Lorsqu'on a vu un président et un Mohamed, qu'est-ce que Eto'o apporte de meilleur par rapport à Ia Mohamed ? Non, moi j'ai des indicateurs. Allons-y. La seule fois où il n'y a pas de problème de prime, je n'en ai pas entendu parler pour le moment, où les gens sont tous corrompus, où ils ont eu leurs prime, c'est cette fois-ci, ils sont honnêtes. Même lorsque le Cameroun avait des génies, comme les Roger Mila, comme les Eto', comme les O.M. c'était des génies de footballistiques, il y avait des problèmes de prime. Et le danger dans un groupe, c'est que celui qui a une forte personnalité est toujours celui qui fait le désordre. C'est l'impression qu'il donne. Reveniquer ses droits devient un désordre. J'ai dit, Eto'o a fait désordre avant, mais c'était à raison. Comme Ben l'a fait à raison, il a été écartisé. Bien sûr, il a fallu que c'est un passe-parle pour qu'on comprenne. Le problème aujourd'hui, c'est que comme Eto'o était un bon footballeur, on le juge par rapport au comportement qu'il a eu avant. On le prend pour le présent actuel. On le rappelle toujours parce que dans la vie, je reviens sur ça, pourquoi ? Le pardon est d'origine divine. Il n'y a personne qui peut pardonner parce que pardonner est compliqué. Pardonner veut dire que laisser, oublier et ne pas tenir compte dans les rapports futurs, c'est très difficile. Parfois ici. La preuve, vous rappelez toujours de ce que je vous ai fait l'année passée, même sous forme de blague. Vous avez gardé ça. Le pardon est l'autre versant de la reconnaissance. Vous ne pouvez pas demander. Moi, j'ai entendu que Eto'o est tout. Eto'o doit être tout. Vous savez pourquoi ? Nous demandons, disons à Paul Biak qu'il ne travaille pas bien. Vous savez pourquoi ? Il nomme les gens, il ne les évalue pas, il ne fait rien. C'est Eto'o qui a nommé l'entraîneur. Non, c'est vrai. Il doit l'évaluer et faire. Pas en tout, en cas de problème. Autant on dit que Paul Biak n'a rien fait parce que les ministres n'ont rien fait. Ça veut dire que si Paul Biak nomme des ministres, il peut aller quelquefois s'asseoir dans leur bureau. Non, pas dans leur bureau. Leur dire ce qu'il leur fait. Non, s'asseoir dans leur bureau. Il ne doit pas, non, aller s'asseoir dans leur bureau. Pas dans leur bureau. Mais s'asseoir dans le bureau de Song quand même. Lorsque vous recevez votre patron, parfois ici, le directeur défautif, d'état général, lorsque monsieur vient d'un groupe il s'asseoir où ? Je pose la question à monsieur Hadoui. C'est que lorsque le préfet est sur le sous-professeur il peut se lèver pour laisser son siège au préfet. Vous voulez vraiment que je vous réponde à ma essence ? Non, pas vous, pas vous. Je dis pourquoi vous avez changé. Parce que nous, on n'est pas dans cette échec. Quand tu viens dans mon bureau, tu t'assoies sur le poteur d'en face. Hadoui sait bien quand monsieur Ivan entre dans mon bureau, quand je me lève, tu me dis en sois-toi, en sois-toi, en sois-toi. J'ai dit, non, ça c'est une formation. Mais Hadoui sait bien que lorsque le préfet ça c'est le colonialisme nous sommes donc dans ce moule-là où on a l'impression que lorsque l'on vous revendique de bien travailler vous devez faire le travail des autres. Merci beaucoup. C'est ça le problème. Abdoulaï a dit une question. Pour l'heure, qu'est-ce qui dérange au sein de l'équipe nationale du Cameroun ? C'est la sancelerie que nous avons fait la révision. C'est un problème de performance, c'est-à-dire sur le plan footballistique, ou alors c'est un problème humain. Des joueurs ou alors de certains encadreurs. Qu'est-ce qui fait problème ? Ou alors les deux ? Il y a les deux. Il y a les deux parce qu'il faut être sincère. Oui. Vous avez vu les vestiaires de l'Arabie saoudite. Oui. Vous avez vu le coach qu'on appelle l'homme en chemise blanche. Ce français qui a gagné avec la Zambou. Hervé Renard. Qui a gagné avec la Côte d'Ivoire et qui était dans les vestiaires avec son groupe. On va dire que c'est un sac de coach. Effectivement. Un vrai sac de coach. Vous avez vu le président de la fédération là-bas ? Non. Vous avez vu le ministre des Sports de l'Arabie saoudite. Non. C'est le coach qui tient le groupe et non le contraire. On a souvent vu son dans ses propres vestiaires croiser les bras et quelqu'un la main dans la poche en train de dire que vous vous amusez vous n'irez même pas en Coupe du Monde. Le président de la FECA on a vu après un match qu'ils ont gagné en Tanzanie contre le Burundi. Vous croyez que quand vous êtes dans une telle situation il y aura performance comment ? Il ne peut pas avoir performance. On nous a montré des images où dans un match je crois le match amical avant qu'on ne... C'est peut-être contre le Panama. on a vu Samuel et ton fils en tribune faire le geste qu'on doit donner une casquette au gardien au nana. Ça veut dire que quand on prend ces éléments-là ça peut être que peut-être que le coach n'a pas la main sur le groupe. ça il faut le dire. Maintenant il a parlé des primes. Les primes... C'est quand même un fait à Abdoulaye Doubou. C'est l'une des races où les lions sont allés en compétition et on n'a pu parler d'un problème de primes. Parce que c'est lui-même qui créait ces problèmes de primes. On n'a rien changé. On n'a rien changé. Moi je parle de ce que je connais quand il était capitaine. Rien n'a changé. C'est l'État qui paye les primes. C'est l'État qui prend la logistique en charge. Bref, tout. C'est l'État qui fait. Et les gens doivent savoir que ce n'est pas la FECAFOOT qui prend en charge les sélections nationales. C'est l'État du Cameroun. Le rôle de la FECAFOOT c'est l'organisation technique pour les préparer sportivement. Tout le reste là c'est l'État. C'est bien comme c'est su. Parce que comme ils vont venir avec une débâcle et Samuel Vous parlez là comme un prophète. Je ne parle pas. Non. C'est des conditions. Lorsque je vous observe et lorsque je vous regarde très bien à l'île vous priez pour que les lions ne sont pas rassent les débâts. Je ne prie pas c'est des faits. Vous pensez que l'effet de une équipe moyenne va battre le Brésil comment ? Il y a le Hamlet. Je suis d'accord. C'est possible. Une équipe moyenne va battre une Serbie que vous avez vue. Il y a la théorie du danger. D'accord. Je suis un témoin d'accord. Mais moi je n'ai pas l'âge de rêver. Et Tophis a dit qu'il veut rêver avec des Camerouns. Il a dit qu'il est parti pour sept matchs. Voilà. Certains ont déjà trouvé qu'il a joué cinq matchs parce qu'ils ont intégré même les matchs de préparation là. Donc il reste deux. Ça sera sept mais pas sept pour arriver en finale. Sept pour terminer le premier tour et rentrer. Donc en vérité c'est quoi ? Quand on essaye de voir tel qu'on est là une équipe moyenne un groupe mauvais parce qu'il n'est pas humainement bon des conditions parce qu'on ne veut pas seulement vous dire l'ambiance qu'il y a là-bas. Ah bon ? Oui. Si je vous dis que dans ce qui se dit qu'il y a déjà des gens qu'on a chassés de là-bas qui sont déjà rentrés ici pour telle, telle, telle situation vous êtes de la presse vous saurez tout ce qui s'est passé. C'est grave. Donc je ne sais même pas si moralement actuellement les gars peuvent encore tenir. Merci beaucoup. Et mieux je sors par là parfait ici les joueurs qu'on voit là les joueurs qu'on a là l'ambiance qui est au sein du groupe qui n'est pas ce qu'il fallait attendre tout ça conjugué plus l'adversité parce que les gars les gars comme la Serbie ils savent que le match de demain là ça passe ou ça casse tout à fait voilà donc le seul qui est sécurisé c'est à peu près le Brésil seulement qui peut dire que ils peuvent traverser nous on le sait mais on n'a pas les moyens de faire autrement merci beaucoup Antoine nous quittons le pessimisme de la sorcellerie c'est l'invite la sorcellerie je vous amène sur notre terrain ça fait couler beaucoup de salive mais également d'encre il s'agit de la fête Brel-Embolon ce Camerouno-Suisse lorsque je dis Camerouno-Suisse cela signifie qu'il est d'origine camerounaise et maintenant il a signé la nationalité suisse et c'est lui le tombeur du Cameroun lors de la première du premier match des Lyons indomptables du côté du Qatar beaucoup ont pensé que ça posait un véritable problème de binationaux beaucoup ont estimé que Brel-Embolon était un traître au moment certains ont estimé que nous payons nous le Cameroun le prix de notre non-objectivité avec ces binationaux qui excellent dans plusieurs domaines oui je vais vous répondre de manière objective c'est mon point de vue je l'assume c'est le karma Cameroun est en train de payer sa dette karmique ah bon ça je vous le dis en toute sincérité ce garçon a trimé ici il a voulu jouer à l'équipe nationale on l'a envoyé voir le ministre pour aller donner de l'argent vous voulez qu'ils fassent quoi ? mais c'est nos karmas nous devons assumer nous les Camerounais avec notre manière de tyranniser les gens de ne pas faire émerger des compétences et autres monsieur vous voulez quoi ? moi à sa place j'aurais marqué même 5 buts oh là là mais non je vous le dis en toute sincérité non je dis j'assume j'assume ce que j'ai dit un garçon talentueux c'est la même chose avec Krian Mbappé je ne veux pas citer les autres lorsque vous voulez venir ici je crois que vous êtes un journaliste d'investigation vous vous souvenez monsieur Hadot je vous interpelle directement où est le projet Sifut de N'Joléa N'Joléa William ce monsieur venu ici il a dépensé de son argent pendant pratiquement 2 ans alors le projet allez classer sans suite c'est la même chose alors je voudrais dire que à ceux qui nous gouvernent de cesser de de tuer des talents des poules aux oeufs d'or le Cameroun a de ce qu'on appelle la potentialité mais on ne voudrait pas faire émerger ça se trouve dans tous les secteurs de la vie de ce pays ah oui et cela renvoie à quoi toujours au clientélisme au lobbying au régionalisme au népotisme tous ces trucs qui sont en isme 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 là si on avait laissé cet enfant il ne demandait qu'à faire et clore son talent il ne leur demandait pas de l'argent mais on l'a envoyé chez le ministre se balader ça veut dire que son père aille donner les 5 millions ils sont pleins moi j'ai mon petit neveu qui est en Espagne aussi on l'a trimbalé ici je ne vais pas citer les noms on a escroqué ma petite soeur à des coups des millions il s'est battu pour arriver là-bas demain après demain quand on va le prendre aussi à l'équipe nationale estrangale il va marquer contre vous vous allez dire quoi ah ben oui ça se trouve dans tout c'est-à-dire le Cameroun j'aime toujours citer le père de regretter mon mémoire le Cameroun c'est la république du pas possible c'est vraiment pas possible ce qui se passe ici c'est pas possible voilà l'Oberika problème avec Mbolo Mbolo c'est un enfant de Colmeseig à Colmeseig il n'y a même pas il n'y a même pas de goudreau c'est la poussière là-bas parfois il n'y a même pas l'électricité elle va passer par Tracom Bachand Colmeseig pour arriver au lycée Bileg vous allez voir cette route n'a de route que de nom pour reprendre l'expression de René Philom sur la route de Zangali très bien alors il grandit là-bas il se bat il a du potentiel il a du talent lorsqu'il veut exprimer on lui dit va donner 5 millions vous vous rendez compte cet enfant ne peut jamais pardonner ça mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas il n'est pas patriote parce qu'on m'a dit enfin on a vu les vidéos après dans le vestiaire il a allé causer avec les autres les Tchupo qui sont ses amis et il parlait même en les autres vous l'avez dit il voulait peut-être se faire pardonner non non pas c'est pas eux qui doivent le pardonner il en a même dit ah c'est c'est sans qu'il disait ça moi y'on me bien c'est comme ça oui oui merci beaucoup Pierre Blériot le débat est né et j'ai l'impression que l'opinion est divisée il y a une opinion qui est qui parle comme Antoine Awan que vraiment Mbolo n'avait pas de choix il y a une autre opinion qui pense quand même et la Bible le dit aussi quelque part le malheur va arriver je paraphrase mais malheur sur le malheur le scandale arrive est-ce que c'est le cas d'Embolo vous qui observez cette situation quel est votre regard non c'est certainement pour amuser la galerie Mbolo est un joueur de l'équipe suisse le fait qu'il s'appelle Mbolo est une fortuité vraiment un joueur de l'équipe suisse et il ne faut pas faire dans le mysticisme c'est la Suisse qui a battu le Cameroun un des joueurs de l'équipe suisse a marqué le but c'est tout voilà ce qui s'est passé le père de ce joueur et la mère de ce joueur sont Camournais derrière Grand-Port derrière Grand-Port si c'est la vérité aux Camournais ils vont se fâcher vous voulez que je leur dise la vérité nous ne sommes pas pour la vérité en tant que vous respectez l'éthique elle a dit on t'a dit les Camournais de niveau moyen ils suivent tout ce qu'on leur dit dernièrement ils ont insulté Mbappé on ne veut même plus de toi tu es français n'est-ce pas Mbappé est quoi il est français non est-ce qu'on s'intéresse quand Mbappé marque des buts il en a marqué deux deux est-ce que les Camournais ont fêté on ne peut pas fêter pourquoi un homme d'origine Camournaise a marqué des buts pourquoi les Camournais n'ont pas dit que voilà notre fils moi je suis prof de logique est-ce que les Camournais ont fêté les buts de Mbappé contre d'autres pays non ils n'ont pas fêté mais ils veulent juger le but bon je vous ai demandé est-ce que le coach l'ancien coach de Mbappé qui est Camournais un étonne devait faire en sorte que son poulain perde face à Nganou parce que lui il est Camournais Nganou est Camournais on est dans le sport et le sport de haut niveau ça il faut même arrêter si Mbappé même ne marquait pas il faut le considérer comme un très et un dangereux garçon il doit marquer et tenter de marquer encore et toujours marquer je vous rappelle que quand Mbappé viendra ici on ira boire le vin de Palme ensemble est-ce qu'il n'aura pas des remords c'est que bon l'élimination du Cameroun est passée par lui moi je trouve que Mbappé psychologiquement encore un peu enfant parce que moi j'aurais jubilé beaucoup si j'avais été à la plage vous êtes extrémiste non je ne comprends pas pourquoi non bon mais je crois qu'il a fait ça pour la presse les Camerounais c'est là qu'il commence à être un peuple qui s'est revendiqué les gars n'ont pas d'eau n'ont pas de lumière n'ont rien ils ne marchent pas pour aller casser la maison du DG de Camoate brûler la maison de type de néo mais ils sont tellement concentrés sur le football qu'ils veulent chercher la maison de la mère de Mbolo ça c'est je reviens le maire a dit une chose vous voyez que entre l'église d'Abdoulaye et la nouvelle église de Tinga je ne soutiens aucune église je ne soutiens aucune église parce que vous êtes arrêté non dans le discours d'Abdoulaye je lis une intention de voir les lions perdre pour justifier non moi ma philosophie vous pensez vous m'envoyez loin de là non il faut que les gens ne me saisissent pas je vais vous dire je vais comparer je vais faire un parallèle pour que vous compreniez autant je pense que le Cameroun n'est pas la propriété de Paul Biya autant je pense que l'équipe nationale n'est pas la propriété de Samuel Eto'o si on se comprend je souhaite le bien du Cameroun je souhaite que Paul Biya ne soit plus le président du Cameroun moi n'est mais c'est ce que je souhaite tant qu'il gagnera les élections il sera le président du Cameroun je vous ai dit ce que je souhaite maintenant je souhaite que Eto'o soit plus humble comme président de l'Afrique à foot comme humain je dénie à Eto'o toute divinité Eto'o n'est pas un dieu et moi parce que j'ai la chance de n'avoir pas faim et je n'aurai pas faim je dis que il faut qu'il y ait des gens toujours capables de dire à Eto'o que tu es humain là tu te trompes et je regrette j'ai vu une vidéo ce matin où Jean-Paul Akono qui est le père d'Eto'o au figuré on lui reproche on lui fait une demande d'explication et on lui dit qu'il a osé interpeller Eto'o dans la demande ça s'est archivé monsieur le maire quand il a pris la parole il a dit qu'il interpellait le président de la république par rapport au compromis absolument ça dit qu'un maire peut interpeller un chef d'état absolument il peut le faire alors les Eto'o-moutons qui ont écrit écoutez vous n'allez pas l'eau là non non écoutez qui ont dit à à Konon qui l'a osé interpeller et tout je ne sais pas si on a le même niveau de compréhension c'est à dire que ce vers quoi vous allez là vous tous là dans l'affaire où un être humain parce qu'il a quelques milliards moi j'ai démissionné chez un milliardaire il faut arrêter ce genre de attend quand la générosité d'Eto'o ne soit pas diabolique si Eto'o vous a rendu service parce qu'il a aidé Jean-Paul Akono pendant la maladie est-ce que ça fait que Jean-Paul Akono devienne une langue humaine qui va répéter seulement ce qu'Eto veut Jean-Paul Akono connaît le football technique plus qu'Eto est-ce que vous le savez c'est clair il l'a fait il l'a pratiqué comme joueur je ne dis qu'il n'a pas été le meilleur joueur qu'Eto'o mais c'est un code de train au niveau qui a des résultats c'est un homme Eto'o qui devrait prendre son téléphone appeler papa à Jean-Paul Akono pour dire que papa je veux des conseils donc Eto'o ne demande plus de conseils il demande des conseils à qui ? au Teng-Teng et au Maneteng au Sraponteng que j'ai vu tout autour de lui qui s'assied déjà comme des femmes non mais arrêtez ça non non vous commencez à exagérer vous menacez Jean-Paul Akono d'avoir interpellé Eto Eto'o est devenu qui ? on interpelle Biya mais mon dieu ce n'est pas possible moi j'interpelle Eto'o merci non mais arrêtez ça merci beaucoup on interpelle pas Eto'o le maire vous pouvez l'entendre en tant que maire attends on interpelle pas Eto'o je vous en prie je vous en prie on est à peu près Eto'o pourquoi ? on a rafi j'a compris Biya calmez-vous si le dossier est important si je te permets oh 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 oui le sujet est important oui monsieur le maire je voulais dire à part je n'ai même pas terminé pour moi j'ai été le deuxième volet je l'appelle que Mbolo lui me mettait un jouet de moyen il faut pas se tromper je suis pas d'accord Mbolo est un très grand joueur non je suis désolé ils jouent où ? comment ça ils jouent ? ils jouent où ? Mbolo est un très grand joueur ? premier mensonge pour jouer l'équipe nationale il faut pas la demande on vous cherche quand on dit que Mbolo est venu pour jouer l'équipe nationale c'est complètement faux vous avez la preuve de contraire ? non il n'y a pas de preuve à donner je dis c'est pas comme ça qu'on voit l'équipe nationale le meilleur joueur on leur fait la cour ceux qui viennent toquer la porte ne sont généralement pas les meilleurs à un moment donné on a fait la cour à Mbolo et c'était monsieur Chami monsieur Chami qui était l'achat de sous-d'ici et Chami est encore convivant mais j'ai dit le diable qu'on fait en disant qu'il est venu pour jouer on l'envoyait pour lui donner de l'argent c'est quand même assez grave c'est vrai c'est pas grave permettez permettez j'ai dit monsieur Lomé est-ce que vous êtes quand même au courant des tripatouillages qui se passent parfois au sein de cette équipe pour avoir une place vous êtes quand même d'accord qu'on a demandé de l'argent à plusieurs joueurs si celui-là ne donne pas de l'argent même s'il est talentueux on ne le sélectionnera est-ce que vous êtes également d'accord avec certains que beaucoup ont été sélectionnés parce qu'ils ont accepté par exemple si on dit 60 millions de primes comme c'est le cas actuel dans les 60 millions il dit la moitié je donne au coach vous êtes quand même au courant de ce genre de pratiques au sein de l'équipe nationale du Cameroun je ne fais pas ici je suis dans l'excellence l'équipe nationale c'est le meilleur du Cameroun ce n'est pas le dégouillard pas forcément non c'est vrai c'est le meilleur au monde non il faut qu'on s'entende je vais vous prendre je ne vous coupe pas la parole avec votre permission monsieur le maire non je suis interpellé au premier chef comment ça ? je vous dis parce que c'est moi qui ai dit ça je vous prends un exemple nous sommes tous des Camerounais à une certaine époque on avait un ministre des sports ici père son âme le docteur Faufé je me souviens l'équipe nationale du Cameroun jouait contre la Libye alors Faufé avait un joueur fétis vous savez comment il l'appelait ? quand on lui apporte la liste de sélectionner il dit où est le petit jonquet ? jonquet bonaventure il disait comme ça je vous demande je ne vois pas le nom du petit jonquet le petit jonquet n'est pas là il faut qu'on cherche un jonquet une fois on est venu chercher c'est un jonquet qui était resté au Cameroun parce que le docteur Faufé j'en demande le petit jonquet ce sont des pratiques monsieur le maire ce sont des pratiques qui existent dans notre équipe nationale donc c'est pour cela que j'ai dit à l'entable de mes propos que nos groupes n'est pas humainement bons parce qu'il y a le lobbying il y a du clientélisme il y a du népotisme il y a du népotisme il y a du régionalisme l'équipe nationale je prends l'équipe nationale de Bel Joseph-Antoine de Roger Milard de Manga Onkené les gens pour la Kono les Kouné et tout ça vous savez que c'était des c'était des Béritans et il n'y avait que trois clubs phares au Cameroun qui constituaient l'équipe nationale c'est-à-dire que vous avez le canon de Yaoundé vous avez le tonnerre Kalara club vous avez une fois l'union de Douala on prenait un peu on avait pris un peu quelques deux trois jours à Etoile Filante de Garouan là le groupe est allé depuis la première participation du Cameroun à la tour du monde en Espagne vous avez vu comment le groupe était humainement bon soudé voilà bon maintenant maintenant donc monsieur le maire permettez je vous en prie avec votre permission je respecte tout le monde même les fous moi je respecte même les fous donc permettez que je chute un peu depuis 84 notre première participation dès que tous ces mots que j'ai 82 pardon les mots que j'ai cités là existent toujours ces choses là je reprends donc l'expression des églises de mon ami Blériot ces choses là c'est comme si on remplacait Saint Pierre par Saint Paul les deux sont les disciples de Jésus les juifs disaient mais qu'est-ce qui peut sortir de bon à Jérusalem vous dire que le sauveur est né là-bas mais n'est-ce pas le fils du charpentier Joseph comment vous dire que c'est un sauveur c'est un roi des rois qu'est-ce qui peut sortir de bon là-bas mais je voudrais aussi revenir vous avez chuté le football c'est une question de probabilité moi je suis très content parce que vous parlez physique et mathématiques c'est une question de probabilité au football le football n'est pas un sport exact les lions peuvent mouiller pour reprendre l'expression et créer la surprise et créer la surprise nous l'avons vu nous l'avons vu ici à main de reprise je prends l'exemple de la canne la dernière canne on sort le deuxième tour on joue les mâtes de barrage contre un petit truffillon c'est-à-dire le 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 qui la façon je crois on nous fouette première partie trois buts à zéro mais les gars ont remonté la panne jusqu'à gagner le match on était troisième à la dernière canne personne ne vendait qu'on a le classement voilà donc ces gars là quand le groupe est humainement bon le groupe est soudé le groupe a ce qu'on appelle le fighting spirit pour paraphraser l'autre les lions sont capables de faire des merveilles merci c'est compris je voulais dire vraiment en une minute monsieur le maire allez-y donc si Mbolo n'avait pas marqué le but je pense que le problème ne se poserait pas Mbolo était un citoyen suisse et c'était un choix il faut qu'on arrête il n'est pas le seul d'ailleurs je rappelle que il y a la plupart des Camerounais qui vont aux Etats-Unis qui sont brillants sont américains ça nous cause comme problème maintenant l'intrigue qui est créée ici en fait c'était dans Libye le problème c'est que aujourd'hui le Cameroun est clivé il y en a qui prient pour que l'équipe nationale échoue en pensant que lorsqu'ils vont échouer ce sera la défaite d'Eto c'est vrai il y en a qui font le contraire tout ça c'est les églises c'est vrai sortons des églises aimons notre pays aimons son pays dire la vérité à qui de droit quand on dit à Eto qu'il faut écouter les gens se laver il faut lui dire quand on dit Eto fais ton travail il faut lui dire mais de là à souhaiter que comme je n'aime pas Eto les gens l'ont confessé ici ils ne croient pas en lui alors comme il est là le Cameroun doit échouer c'est comme si on pensait c'est comme si on pensait que si je casse le pont sur l'oignon sur la haute de Kribi il y aura un pont à Makakano je demande mon pont sans pourtant casser ceux des autres voir le problème mais aujourd'hui on est dans la sorcellerie ou des Camerouins pris pour que l'équipe choue je ne suis pas capable de tolérer ça il faut le dire clairement mais j'ai dit ici ici ce qui se passe au Cameroun est vrai mais ce n'est pas pour autant que ça se passe toujours merci beaucoup on va lire des messages je voudrais dire à ceux qui nous appellent de ne pas continuer à nous appeler parce qu'on ne prendra pas alors Pierre Blurio pardon j'ai mes 650 francs pour t'offrir une bière 10 sur 10 ton analyse bonjour le plateau très belle émission c'est François Junior depuis la ville des Éca qui a vu alors autre message bonjour monsieur Parfait ici j'espère que vous allez bien à la question de savoir si le Cameroun peut se ressaisir je ne suis pas du tout d'accord avec monsieur Nyec de l'UPC car une bonne équipe doit d'abord avoir un bon leader une façon de dire que Samuel Eto étant le meilleur président de la FECAFOOT que le Cameroun a connu est un mauvais encadreur tout d'abord car c'est un rêveur donc au lieu de chercher à améliorer les qualités techniques et la bonne cohésion au sein du groupe il parle de jouer des matchs sans savoir ce qui se passe dans le groupe donc c'est pas sérieux donc pour que le Cameroun se ressaisisse il faut d'abord que monsieur Eto à travers la FECAFOOT améliore les qualités techniques et installe une bonne cohésion entre ces joueurs et concernant le joueur Suisse Mbolo je rejoins l'idée de monsieur Guimek disant que la Suisse a été plus forte que nous au lieu de se morfondre nous devons plutôt prendre conscience et nous mettre au travail pour battre la Serbie et pourquoi pas le Brésil car il n'est pas impossible de rêver donc ressaisissons ressaisissons-nous au lieu de nous morfondre sur notre sort et prions aussi pour notre équipe autre message ce matin c'est un message qui nous vient du Gabon bonjour déjà vous remercie pour cette émission où les gens s'expriment et interviennent librement mais suis triste d'écouter le propos de monsieur qui ne croit aucunement aux chances de son équipe nationale et qui n'est pas un patriote car en pari-circonstance tout le monde doit être solidaire derrière ce groupe c'est pourquoi je partage l'honnêteté intellectuelle de monsieur Le Maire c'est un monsieur qui nous envoie le message depuis le Gabon autre message ce matin c'est un message qui nous vient de la Suisse justement le plus 41 bonjour le sac de modérateur Mbola n'a jamais voulu jouer pour le Cameroun c'est faux et l'audio qui a circulé comme quoi on lui a demandé de l'argent quand il voulait jouer pour le Cameroun n'est pas de sa maman à un moment nous devons arrêter avec cette manipulation c'est Eric depuis Genève qui envoie le message autre préoccupation ce dimanche bonjour à vous mon cher perfecto juste pour dire à Ado que personne n'a été chassé du Qatar démenti de Mabouan sur une chaîne concurrente autre message ce dimanche monsieur Nomek bel était président d'AS Babimbi merci de nous faire son bilan nous sommes pas obligés de faire comme les autres Mabouan a démenti sur une chaîne concurrente la bagarre imaginaire laissons étau avancé je suis Bahia de Yawundi autre message je souhaite vivement que le Cameroun rentre au premier tour le football les débits de boissons les jeux de hasard endorment dangereusement le peuple camerounais qui n'arrive plus à faire la différence entre l'essentiel et le superficiel c'est Steve de Mendo qui envoie le message je vous assure c'est une pluie des messages autre préoccupation bonjour mesdames et messieurs que faire et dire des déclarations de monsieur Jean Lambert dimanche parlant de la bagarre autre message ce dimanche nous repartons du côté de Libreville au Gabon où un téléspectateur nous dit bonjour dites à monsieur Addo à part 82 et 90 le Cameroun est allé ouf en coupe est-ce que Eto et Son étaient là c'est monsieur Sidiki depuis Libreville qui envoie le message autre préoccupation ce matin bonjour à vous chers téléspectateurs bravo à monsieur Niemek pour ce courage tant pis et dit tant pis pour les croyants de l'église de Tinga de toutes les façons nous prenons 5 minutes oh oui Abdoulaye veut réagir vous avez d'ailleurs été interpellé oui beaucoup mais vous n'avez pas obligé de réagir à tous les coups allez-y mais juste dire ceci moi je ne peux pas vraiment à mon âge on est vrai vous savez parfait ici on ne peut pas m'appeler on ne peut pas j'ai plus de la cinquantaine on ne peut pas m'appeler moi n'est-ce pas oui on me dit qu'on est à l'union sacrée parce que le pays est ici le pays est ça le pays est en guerre alors que ceux qui sont sur le terrain là on a d'abord viré au minimum 60 millions dans le compte de chacun vous comprenez avant qu'ils ne descendent sur l'air de jeu là on vous a dit qu'il n'y a aucun problème et si on ne virait pas ces 60 millions vous comprenez il n'y a pas de centre je ne sais pas mais je vous dis qu'eux ils ont tout eu moi eux ils sont dans l'union sucrée moi ils sont dans l'union sacrée et je viens là non je ne dis pas aux gens de ne pas supporter le travail je ne peux pas me supporter je ne peux pas me supporter je ne peux pas me supporter mais moi mon problème est clair quelqu'un qui a exigé avant d'aller sur l'air de jeu d'être payé ne peut pas m'apprendre le patriotisme ne peut pas m'appeler et me dire que lui il est patriote moi pas non moi je dis mes choses je suis vrai tel que et de plus en plus on a eu quelques téléspectateurs réagissant tout à l'heure qui vous opposent le démenti de Mabouan qui s'appelle par rapport je n'ai pas cité le nom de Mabouan non vous avez dit qu'on a chassé je sais que si eux ils ont suivi des choses il y a des choses qui se passent là-bas ou alors toute la vérité sortirait après le match de demain toute la vérité sortira vous allez entendre les gens sont en train de jouer merci beaucoup Pierre Blurio oui allons-y je vous prends à témoin nous connaissons le monde de la presse Mabouan a bien fait de faire le démenti maintenant mais cela ne veut pas dire que Mabouan a dit la vérité on s'arrête là pour ceux qui sont c'est ce qu'il faut faire en ce moment il y a un Bassa qui m'a interpellé finalement vous avec vos histoires j'ai un problème particulier il m'a dit il m'a dit je cite Bel a été président de A.S. Babimbi est-ce que tu peux faire son bilan je lui fais rapidement le bilan de Bel parce que ce qu'il faut qu'il sache c'est que Eto Ndokmakumak c'est un groupe le plus grand groupe des Babimbi c'est comme ça qu'on appelle ce groupe là Joseph Antoine Bel Ndokmakumak il faut qu'il le sait ils sont du même groupe ah d'accord et je lui dis donc moi mes parents mes géniteurs sont Dokmakumak et il se trouve qu'au moment où Bel était président de A.S. Babimbi l'un de mes oncles était le trésorier et le seul financier de A.S. Babimbi s'appelait Joseph Antoine Bel c'est-à-dire c'est lui seul qui finançait toute l'équipe et l'A.S. Babimbi a été bloqué parce que les gens réglaient à Bel ses comptes personnels c'est-à-dire qu'on a dit aux gens que si vous enlevez Bel comme président de A.S. Babimbi A.S. Babimbi va monter mais tant que Bel sera la A.S. Babimbi ne va pas monter et cela A.S. Babimbi n'est pas mais il n'y avait pas un autre financier je vous le dis ce n'est pas par fanatisme la différence je prends deux cas et toi il est deux, trois, quatre fois plus généreux que Joseph Antoine Bel ça je le dis comme moi je suis fanatique de Joseph Antoine Bel et toi il est généreux mais Bel est rigoureux et vous êtes africain vous préférez manger pour deux minutes vous parlez de rigueur vous parlez de bonté humaine qui est le premier international Camourna à recevoir les joueurs Camourna en Europe renseignez-vous qui les a reçus en Europe on vous a rappelé pourquoi Bel n'a pas joué la coupe du monde alors qu'on est venu mentir à tout le monde on s'entend ici on dit parfait ici et le gardien titulé Niemek et le gardien adjoint on se dit que si on ne nous paye pas parfait me dit je ne joue pas tu ne joues pas non plus on tombe d'accord on vient me mettre la pression on dit que tu sais que parfait dérange toujours je finis par céder qui est le méchant humainement qui est le méchant humain mais on est dans quel monde on se dit est-ce que Abdoulaye Addo dit que les gens ont reçu leur argent et nous on veut les soutenir si c'est ça problématique moi je ne suis pas là-bas non non Abdoulaye dit ceci les autres sont dans l'union sucrée mais on lui demande d'être dans l'union sacrée est-ce qu'Abdoulaye est joué de football il fait partie est-ce que dans son argent nos problèmes qui se posent c'est quoi c'est que quand vous prenez d'abord votre argent non le même drapeau non il doit prendre l'argent je suis d'accord il doit le prendre et vous savez pourquoi il ne doit donc me laisser la libérer non non il ne doit pas vous laisser la libérer là je ne suis pas la libérer parce que c'est effectivement parfait c'est clair je vous fais remarquer je vous fais remarquer quelque chose dans ce que Abdoulaye a dit il nous a bien rappelé que c'est l'état qui finançait cet argent oui mais il y a une question qui est restée qui est civiline pourquoi il y avait des problèmes l'état donnait l'argent pourquoi il y avait des problèmes c'est parce que les dirigeants retenaient l'argent les dirigeants ne retenaient pas c'est l'état qui insufflait la révolte des gens non 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 il n'y a rien mais non je ne compte pas une personne il ne sait pas si tu permets je suis ton léné non tu es un africain je suis ton léné non je ne suis pas dans votre église je dis c'est nous chacun est léné chez nous non est-ce que léné chez moi je dis ceci alors on donnait l'argent aux gens et tu étais fâché qu'on a donné l'argent aux gens ils leur disaient révoltons-nous comme on nous a donné l'argent c'est ce qui se passait non la vérité je dis sur les questions manadiria c'est la question d'argent je félicite Eto parce que ce n'est pas par les Camerounes confondent ce n'est pas parce qu'il y a un milliardaire qui ne prend pas l'argent il y a des ministres plus milliardaires qui vole donc il faut vraiment arrêter ça Eto ne vole pas par principe il n'est pas voleur mais Eto est entouré de voleurs lui Eto ah bon il est entouré de beaucoup de voleurs mais celui qui est entouré d'un voleur cela signifie qu'il est complice du voleur non Eto ne sait même pas que c'est des grands voleurs quand ils vont commencer à vouloir voler comme il est dangereux il va les mettre en prison il va les mettre en prison donc je dis ceci en matière de gestion financière et autres on ne compare Eto à personne ce que je reproche à Eto aujourd'hui demain et après demain jusqu'à ce qu'il change je serai à Mathieu 5 je n'irai jamais à Mathieu 6 c'est que Eto accepte qu'il est humain qu'il peut se tromper qu'il est critiquable et que les petites gens qui sont autour de lui me foutent le camp et me permettent de dire Eto que tu te trompes on vous a compris bon Abdoulaye en quelques secondes il faut dire ceci oui reprécisez votre pensée ma pensée est claire je dis que moi c'est lui qui exige ça c'est pour brouiller c'est lui qui exige d'être payé avant d'aller alors qu'ailleurs les joueurs là des autres pays ne parlent même pas des primes et ils demandent même parfois qu'on prenne leurs primes pour aider des gens qui sont en souffrance vous comprenez ? même les joueurs de l'équipe de France et tout ça là ils le font le Brésil a gagné une coupe du monde tu penses celle de 1994 sans que un joueur ait reçu un seul seul oui ils refusent ils disent qu'on fasse autre chose avec l'argent qu'ils auraient dû prendre parce qu'ils sont bien payés au Cameroun si tu l'as ça c'est de deux celui qui créait n'était le même de pime là c'est Samuel est-ce que l'on a payé le prix généré oui comment ils le faisaient ? à la coupe du monde permet Abdoulaye de parler à la coupe du monde 2014 oui le gouvernement a payé à ces joueurs là 53 millions pour la prime de participation ils ont bloqué l'avion et c'est Eto'o qui était leur porte-parole vous comprenez ? dans une vidéo où le professeur Joseph Oonaki était le président du comité de normalisation interrogé par Jean-Bruno Tannier Joseph Oonaki a dit qu'ils veulent 150 millions par joueur par joueur et l'État n'a pas ces moyens là ils ont bloqué l'avion le jour qu'on devait aller au Brésil l'avion était bloqué on ne pouvait pas arriver à temps on était obligé d'ouvrir le trésor public un dimanche pour prendre le complément de prime que les joueurs avaient voulu avoir pour arriver au montant qui était raisonnable on leur a donné cet argent là donc ceux qui revendiquaient maintenant il n'y a personne pour revendiquer les prix ce qui se fait là c'est ce qui se faisait toujours l'État vous négocier l'État met à disposition et ça se passe donc c'est simplement ça même vous êtes en direct sur Info TV c'est le grand débat de la semaine nous parlons ce matin des lions indomptables qui sont au Qatar pour le compte de la coupe du monde M. Nyekdek pour ce premier chapitre on termine par vous faut-il continuer à garder espoir pourquoi pas j'ai entendu ici que tu me rêves parce qu'il rêve non les sont un peu tranquilles les sont un peu parlons de l'État je ne peux pas rêver ces hommes il a démissionné on est parti pour cet match donc vous y croyez bien sûr c'est la chose que vous avez vraiment dérégé la chance que j'ai c'est qu'on ne démontre pas les croyances autant je ne demande plus qu'elles prouvent qu'elles émettent ou non autant moi je dis moi j'ai la chance de croire à l'équipe du Cameroun évidemment même si elles perdent demain je ne perdrai pas ma poillance rassurez-vous merci beaucoup le temps pour nous de prendre un verre d'eau après ma réussite au baccalauréat j'ai rêvé d'étudier dans une université qui favorise mon épanouissement pour moi mon objectif était clair rejoindre une école supérieure qui se distingue par la qualité de la formation et qui me permet d'acquérir une expérience en plus développée sur le marché du travail à l'institut supérieur Calata International j'ai trouvé à la fois l'épanouissement mais aussi une famille avec des enseignants qui jouent un rôle central dans mon développement ils me cochent de façon personnalisée et feront un suivi méticuleux de mon insertion socio-professionnelle après l'obtention de mon BTS HMD licence et master professionnel ici je bénéficie d'une infrastructure de qualité dans mon apprentissage d'un programme qui me permet de compléter mon expérience à l'étranger et avoir une expérience professionnelle qui me rendra plus compétitive et mettra mes compétences à jour par rapport aux nouveaux outils modernes Sous-titrage Société Radio-Canada silence plateau nous sommes de retour pour prendre la deuxième problématique de ce dimanche matin au Cameroun nous parlons donc de la prochaine loi des finances du côté de l'Assemblée nationale nous avons des informations qui font état de ce que il y aura une véritable augmentation de bon nombre de produits en 2023 plusieurs taxes qui ont également connu cette même augmentation du coup les uns et les autres sont inquiets pour la nouvelle année celle 2023 qui s'annonce je passe d'abord la parole à Antoine Aron Antoine Aron pour l'heure même s'il faut dire que certains ont estimé qu'au moment nous nous sommes attirés à parler des problèmes de football du côté de l'Assemblée nationale on prend de grandes décisions qui rendent une incidence particulière sur le peuple camerounais exemple cette loi des finances ah oui je ne voudrais pas la qualifier de loi unique je ne voudrais pas parce que on ne joue pas avec la vie d'un peuple on ne blague pas avec le peuple parce que le pouvoir vient du peuple le pouvoir vient du peuple et gouverner c'est prévoir si vous ne faites pas des prévisions vous ne gouvernez pas alors et autre chose que moi je reproche personnellement à ce gouvernement c'est que le gouvernement ne communique pas et ne dit pas la vérité au peuple le gouvernement prend toujours le peuple de coup et ce qui fait qu'à un moment donné que lorsque la vérité sort il y a donc des réactions imprévisibles qui surprennent à ce moment-là le gouvernement je vais vous prendre des exemples un ministre un ministre de la république prend la parole et dit que le Cameroun a subventionné le pétrole à 300% ouais il dit ça mais ce qu'il ne dit pas c'est que l'inflation la dynamique de l'inflation est trop trop élevée vous vous rendez compte pourquoi ? parce que le Cameroun le Cameroun est un pays hyper endetté j'ai dit bien hyper endetté la dette extérieure du Cameroun en dévise c'est 8000 milliards je peux vous donner une courbe et je vous donne même la source vous allez à la caisse autonome d'amortissement vous allez trouver ces chiffres là là-bas de 2014 à 2022 c'est grave c'est exponentiel la dette extérieure et la dette de fonctionnement est de 2500 il y a en dévise cette situation inquiète l'OFMI et l'OFMI est venu donc s'y mixer dans la politique intérieure du Cameroun en demandant qu'on laisse qu'on baisse cette histoire là et que le Cameroun cesse le gouvernement du Cameroun cesse de subventionner le carburant ça on ne le dit pas on ne le dit pas au peuple camerounais le peuple ne connait rien bien je prends encore les produits alimentaires les produits les denrées de première nécessité parfait est-ce que vous savez qu'un sac de riz qu'on payait un sac de riz de 25 kilos qu'on payait à 12 000 francs coûte actuellement 17 000 est-ce que vous savez que le kilo de riz qui était à 350 400 500 on paye maintenant ça à 1000 francs et qu'un sac de riz de 50 kilos les brisures c'est 50 000 l'huile de palme est déjà à 1000 francs le litre l'huile diamant or c'est 1600 francs 1700 francs pendant ce temps les salaires n'augmentent pas on est obligé de faire ce qu'on appelle une pension salariale on ne communique pas le gouvernement ne communique pas ce qui s'est fait pour éclairer édifier l'opinion nationale mais on pompe des lois on pompe c'est-ci on pompe c'est-là donc le pays étant donc hyper en dévise je dis bien la dette extérieure en dévise c'est 8 000 milliards en dévise très bien où est-ce que l'argent va venir pour réduire cette inflation merci beaucoup Antoine Awano je passe la parole à Pierre Blériot Niemek Pierre Blériot Niemek au regard de ce que nous voyons au regard de ce qui est en train d'être fait du côté de l'Assemblée nationale au regard des chiffres que Antoine Awano est en train d'étaler en mon vision est-ce qu'il n'y a pas lieu de crainte pour l'année 2023 pour ce qui est de la vie chère les Camerounais pourront-ils continuer à faire montre de résilience bon la vie chère c'est quoi parce que les prix que vous énoncez là c'est les prix qui doivent exister pour les prix c'est eux c'est-à-dire que dans toute la source c'est comme ça donc maintenant la vie chère c'est le rapport entre vos revenus et de la vie c'est ça qui est la vie chère c'est le différentiel bon donc moi je vais dire brutalement pour choquer les gens si j'apprends là qu'il y avait un kilo de riz qui coûtait encore 350 bon moi qui ne subis pas ce genre de vie chère moi j'ai acheté des halomis à 1300 donc je veux choquer ceux qui achetaient celui de 350 non mais vous allez comprendre ce que je veux faire je veux demander que les Camerounais demandent une révalorisation de leur salaire pour ceux qui vivent du salaire parce que si les salaires restent dans ce qu'ils sont là soit ils vont disparaître les Camerounais et bon ceux qui ne vivent pas de salaire vont continuer de prendre le pays soit alors ils vont tellement serrer la ceinture qu'il n'y aura plus de trous pour la ceinture ça c'est pour les salariés mais au niveau de l'économie pourquoi on est obligé d'aller pensionner d'ajouter de nouvelles taxes on n'a pas imaginé une autre façon de booster notre économie on ne fait rien la seule source de notre vous savez prenez un projet de loi pas seulement celui-ci avant c'est les taxes c'est les impôts non on va dire que je critique le gouvernement c'est trop bas c'est à dire que le Cameroun peut produire 20 000 milliards de budget le Cameroun mais nous on s'est limité à aller rationner les impôts et les taxes c'est tout ce qu'on fait c'est à dire comme à l'époque coloniale on ne fait rien d'autre pour que le Cameroun bon maintenant la réalité que les économistes du terrain voient c'est que l'argent qui circule au Cameroun en un an dépasse au moins 5 fois le budget du Cameroun d'où vient l'argent vous comprenez ce que je dis c'est à dire que l'argent réel qui est là il y a donc beaucoup d'argent l'état ne fait pas suffisamment pour prendre cet argent et le redistribuer il y a des particuliers qui ont même prouvé des réseaux pour s'enrichir à tel on a des Camerounais qui sont tellement riches que s'ils se mettent ensemble ils dépassent l'état vous le savez il y a un Camerounais qui a voulu lancer une banque dernièrement avec 4 de ses amis la fortune individuelle de ces 5 Camerounais c'est les 3 quarts du budget annoncé mais ils n'ont rien fait de spécial et c'est des revendeurs c'est des ils achètent les choses que l'état ne sait pas acheter et les revendent c'est eux qui ont souvent la primauté de vendre aux autres Camerounais nous sommes mal organisés et avec le défaut de décentralisation effective et même quand on va décentraliser M. Le Maire ça ne va rien donner parce qu'on va combattre des maires comme vous je ne le dis pas parce que vous êtes en face de moi j'ai vu quand vous étiez maire mais on va envoyer des plaisantins qui seront encore plus dangereux parce que quand vous appelez une chose je dis que si on décentralise qu'on laisse vraiment les populations choisir leurs représentants mais là encore on va aller installer les petits copains partout là et eux seront encore plus bandits que le sommet de l'état la vie en 2023 donc pour ceux qui comptent sur l'état du Cameroun va être tellement cher que même prendre la moto sera difficile bien évidemment le gars de la moto que je prends au bas de l'échelle va renchérir le prix de la moto pour être capable d'envoyer aussi sa copine au marché le gars du taxi va faire pareil ainsi de suite donc tous les secteurs étant liés dès qu'une taxe qui influe sur la vie sur les produits de grande consommation est élevée l'inflation atteint tous les domaines de la vie et ceux dont les salaires vont être maintenus les mêmes moi ici au groupe La Météo où vous avez votre très grand frère Dieu Donneuve moi j'ai le privilège qu'il soit mon beau frère je vais lui demander de me faire les amitiés comme un beau frère pour que moi je puisse davantage me sentir mieux malheure à vous qui n'avez pas de beau frère capable de vous augmenter ceci ou cela non je mets de l'humour dans ce que je dis mais je dis clairement qu'il y a quelque chose d'urgent à faire on ne peut pas laisser que les produits continuent de flamber les prix continuent de flamber on ne régule rien parce qu'on ne peut rien réguler parce qu'on ne produit pas dans le même temps il y a donc une très bonne pirouette qu'on fait c'est qu'on dit à beaucoup de fonctionnaires que vous savez comment vous faites souvent parce que moi je ne comprends pas comment les fonctionnaires camerounais font quand même même pour aller seulement au travail merci alors monsieur le maire je vous pose une autre préoccupation la vie sera certainement de plus en plus chère lorsque nous parlons même de cette chérité de la vie on a la nette impression que c'est le camerounais moyen et certainement même le camerounais d'Amba qui subit véritablement ces augmentations on a parlé des taxes tout à l'heure c'est principalement encore le camerounais moyen alors est-ce qu'il n'y a pas une injustice quelque part dans notre pays les personnes les mieux placées financièrement parlant ne sont pas tellement concernées par cette chérité de la vie c'est malheureusement encore le bas peuple qui en subit face à une telle situation le gouvernement de la république ne devrait-il pas trouver la meilleure approche parfois je suis très embêté par cette question parce que j'ai le choix de faire un débat purement technique il donne l'impression de justifier ce que le gouvernement fait ou de faire un débat politique pour critiquer comme c'est mon rôle le gouvernement mais je voudrais faire les deux allez-y pour dire que nous découvrons le budget mais le budget il faut l'avoir commencé au mois de mars lorsque le président a fait la circulaire sur les verdations du budget c'est là qu'il faut lire c'est là qu'on choisit les modèles le président a fait trois choix de décourager l'importation parce que le Cameroun a financé depuis sept ans l'import substitution c'est-à-dire ce qu'on importe devait être produit localement notamment le riz le poisson c'est la réalité budgétaire du choix économique le deuxième choix c'est que le Cameroun doit passer vers la transformation de ses produits de manière à créer plus de devises le troisième choix malheureusement c'est celui-là qui est malheureux c'est de laisser les niches fiscales la politique fiscale est telle qu'on ménage ce qu'on doit ménager et voici mon regard et là ceux qui n'ont aucun moyen de pression on pensionne chez eux voilà le choix mais lorsque vous lisez le budget vous allez comprendre effectivement que qu'est-ce qui va coûter cher à cause des taxes non la deuxième chose c'est qu'il faut dire on peut aborder le budget de quatre façons on fait un budget première façon on choisit de faire on équilibre en dépenses et en investisse c'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous faut pour vivre l'année prochaine on détermine ce qu'il nous faut maintenant on dit on prend l'argent là c'est le choix du Cameroun nous savons qu'il nous faut 6300 milliards pour vivre l'année prochaine maintenant on les prend où et là c'est là la connerie vous avez déjà connu cela on devrait d'abord voir ce que nous pouvons avoir normalement avant de voir ce qu'on doit faire c'est ça lorsqu'on fait un projet parfois ici il faut trouver le financement avant de l'engager sinon le projet échoue le Cameroun fait l'inverse et à dessein parce qu'on fait un choix de la médiocrité c'est-à-dire le budget du Cameroun c'est quoi ? c'est les impôts et taxes c'est les réserves de change d'autres qu'il y en a ça devrait être normalement les bénéfices des anthropiques parapubliques qui ne rapportent quasiment rien et à la fin faire ses douanières lorsque vous prenez tout ça on ne peut être que dans cette loi fiscale parce que nous avons abandonné des entreprises parapubliques qui devraient rapporter de l'argent personne ne s'en occupe on a les dérives distribués tant qu'ils ne rapportent rien ils sont en poste ils sont comme des fonctionnaires l'argent qui devrait abandonner le budget devait également provenir de là on a oublié les réserves de change tout le monde sait ce qui se passe lorsque vous n'avez pas votre propre vous ne pouvez pas les gérer vos propres réserves de change le Cameroun importe tellement tout qu'à un moment donné on n'a pas de quoi nous apposiner parce qu'on achète à l'extérieur en dévise pas à l'enlocal et à la fin nous sommes dans le conseil pour faire tourner l'économie du Cameroun nous sommes obligés malheureusement d'aller vers les gens qui ne peuvent pas nous faire des problèmes si vous taxez une grande banque et vous menace de faim pour aller au Gabon vous allez avoir des problèmes mais les Camerouniens font de la résilience vendez le culturel à 2000 il m'a vous dit on va continuer à l'acheter d'abord il a la chance de ne pas savoir qu'on vendait le culturel à 350 il vous l'a dit donc le problème du Cameroun sur cette loi fiscale est que lorsqu'on écoute le débat de l'interroge budgétaire on comprend que le Cameroun veut décourager parce que lorsqu'on veut décourager quelque chose on la taxe les produits qui coûtent cher sont des produits importés en fait on veut nous imposer à un produit oui absolument le manioc coûte cher est-ce qu'il importe ? le manioc a une situation différente des prix j'ai dit que lorsque vous importez un produit pour fixer le prix il y a le prix d'achat à l'extérieur il y a le coût du fret qui peut être maritime ou aérien il y a le bénéfice il y a les taxes et impôts lorsqu'on taxe un produit c'est-à-dire qu'on veut le décourager pour qu'on le mange très bien c'est ça le problème vous allez ajouter il faut comprendre donc cette loi de budgétaire qui de mon point de vue doit être lu comme un découragement à l'import mais est-ce que la substitution est déjà là ? c'est ça le problème je viens donc l'argent qu'on a mis parce qu'on a effectivement il y a deux façons de suivre l'économie soit on me donne de l'argent soit on vous laisse fonctionner sans vous demander de l'argent depuis 7 ans on n'a fait que ça et les Baham-Sélam ont trahi le pays faut dire les Baham-Sélam ont trahi le pays on a mis de l'argent rien n'est produit localement malheureusement les gens se comportent comme s'ils ne voyaient pas ce qu'ils pensent qu'on va consommer demain en évitant le produit importe qu'on coûtait plus cher n'existe pas merci malheureusement Abdoulaye Haddou oui est-ce que le Cameroun est conscient de cet état de choses pour l'instant est-ce que le Cameroun quand on dit Cameroun c'est-à-dire le gouvernement de la République est-ce qu'il y a quand même espoir de voir comment alléger cet axe en 2023 pour que nous puissions encore vivre entre guillemets de manière supportable ça risque d'être difficile parce que les éléments qu'on a produit au niveau de la loi de finances et qu'il faut noter que généralement dans notre Parlement le projet qui est déposé ressortent avec les mêmes fautes donc si on avait sauté une virgule c'est comme une lettre à la poche si on avait sauté une virgule ils ne peuvent pas corriger et dire qu'il y a un S manque ici ils retournent ça et on adopte avec la même faute donc il ne faut rien attendre du Parlement ils ne peuvent rien modifier le timbre fiscal passe de 1000 à 1500 voilà ça va ressortir comme ça la taxe sur le téléphone qu'on avait renvoyé depuis peut-être deux ans ou trois ans on m'a dit qu'on a réintroduit ça ce que je veux dire aux gens la subvention du carburant monsieur Ahan ala relévé le ministre a parlé de plus de 300% même si c'est 1000% il faut subventionner absolument parce que quand le carburant ne sera pas subventionné c'est un booster des prix et quel que soit le patriotisme que vous avez il arrivera un niveau où quand vous ne pouvez pas manger vous êtes obligé de chercher de montrer que vous êtes énervé voilà même si les serpents on mange les serpents on va les manger on va les manger j'ai programmé d'en manger voilà donc c'est dire que alors est-ce qu'il faut dire qu'il y a risque d'implosion sur le plan social en 2023 c'est pas notre souhait mais nous nous posons des questions là-dessus un risque à ce niveau ce n'est pas notre souhait mais il y a la réalité des choses il y a la réalité des choses là où il faut même prendre prélévé pensionné vous avez entendu parler au Cameroun de la taxe sur la fortune la grande pays c'est ce qu'ils font aussi simple on sait que parfait c'est multimilliardaire on m'a même dit qu'au niveau fonction on va faire relever encore bien sûr le taux des contributions des taux ça va à 250 000 on ne va pas récolter malheureusement voilà on sait que monsieur parfait a ici un multimilliardaire c'est sur lui qu'on doit aller prendre pour redistribuer aux autres on ne pouvait pas dans un pays où le SMIC est à 36 270 c'est moins que le maillot des lions indontable parce qu'on vende ça à 39 000 et que c'est sur ces gens là que vous vous acharnez pour aller encore pensionner non ce n'est pas logique vous comprenez donc tel qu'on est en train d'aller personne ne souhaite que notre pays vacille parce qu'on n'a aucun intérêt à cela mais que les dirigeants et que les gouvernants tiennent compte de ces aspects là on est en train d'aller vers des élections encore également je crois qu'en 2023 il va nous rester peut-être il y aura une première élection l'élection sénatoriale en 2023 après c'est une succession d'élections dans quel contexte on peut donc penser faire des élections penser faire d'autres choses alors que le peuple est en train de mourir de famine entre guillemets non vraiment avec tout le respect dû à ceux qui nous dirigent qu'ils essayent de tenir compte de ces aspects là pour ne pas exposer inutilement notre pays et quel que soit ce que les gens de la banque mondiale du fonds monétaire diront dans leur pays on subventionne les agriculteurs on subventionne les producteurs ils ne peuvent pas dire qu'au Cameroun le carburant qui est un booster dangereux du coût de la vie qu'on doit lever la subvention très bien lisons encore quelques réactions des téléspectateurs bonjour chers aînés très belle thématique à l'instar du football camerounais et sur la loi des finances la vie plus chère pour ma part ce pays nous dicte les lois c'est à dire les gros poissons mangent les petits excusez-moi de revenir sur le football comment pouvons-nous expliquer que les lions ont 60 et même plus de 60 millions comme primes mais qu'en est-il du fonctionnaire de l'état les médecins enseignants ceux qui se livrent pour la sécurité de notre pays vraiment tout ce que je sais et que tout commence et fini on nous parle de la nouvelle monnaie et qui ne changera pas sa valeur mais plutôt la couleur à quoi sert cette nouvelle monnaie c'est Yannick député qui envoie le message lorsque le gouvernement asphyxie le peuple la violence est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs c'est Steve qui envoie le message c'est vrai que M. Z nous n'allons pas encourager la violence sur ce plateau autre message la vie devient difficile de jour en jour vraiment on va vivre comment c'est Patricia depuis Douala autre message tout est possible j'ai confiance à notre numéro 10 à Boire Carvincent même comme on fait les magouilles dans l'équipe autre message c'est dimanche bonjour M. le Président s'il vous plaît demandez au M. Homme politique quel exemple il montre à ses enfants qui veulent aimer le Cameroun et le construire pour un avenir meilleur il n'est pas patriote sur ce plateau il y a des hommes politiques chacun se reconnait pas M. Haddo vous affirmez les choses que vous ne connaissez pas vous êtes un prisonnier ambulant c'est Aboubaka depuis Oyem au Japon qui envoie le message autre message encore ce matin on prend peut-être un ou deux derniers je vous amène du côté du 235 bonjour le plateau le football n'est pas la sorcellerie l'équipe camerounaise n'a pas d'âme avec sa performance actuelle nous n'avons aucune chance d'aller au deuxième tour et pire le Cameroun sera même la première équipe à être éliminée malheureusement le Qatar a été éliminé après son deuxième match de sa poule donc dès demain ne nous l'aurons pas s'il vous plaît c'est Mamba Vert depuis N'Djamena qui nous envoie le message il n'est pas fameux Antoine Awon que faut-il dire au peuple camerounais est-ce que le peuple camerounais surtout son bas peuple a quelques éléments pour contourner ce qui arrive en 2023 c'est difficile difficile à dire on va dire on va faire comment le peuple est obligé de subir le peuple subit déjà je vous ai donné des choses jusqu'à quand ce peuple subira ah ça rejoint votre question est-ce qu'on peut craindre une explosion c'est ça le problème surtout que ceux qui nous gouvernent surtout que vous êtes expert en matière de sécurité oui mais entre temps également certains on estime que certains qui nous dirigent le font à dessein et c'est ce que un de nos grands frères M. Zangan Yamding appelle son le coup d'état scientifique est-ce qu'il y a un complot qui est mis sur pied pour énerver le peuple et là il y a implosion sur le plan social et renversement du pouvoir je ne veux pas dire comme l'autre que c'est de ça qu'il s'agit ah bon effectivement je vais vous prendre les chiffres quand le ministre se trompe je ne veux pas dire qu'il manque je ne veux pas utiliser cette expression-là je reviens toujours sur le carburant ils vous font croire que c'est l'état l'état doit continuer à subventionner alors que la république est hyper endettée je voulais relever tout à fait alors les subventions par le gouvernement du carburant ce n'est pas un transfert de ressources de notre secteur qui viendra donc faire baisser les prix de l'autre secteur ça veut dire quoi en d'autres termes c'est-à-dire que quand il y a des stats ça veut dire que on voit le directeur des impôts va prélever des taxes dans d'autres sociétés pour venir financer attention c'est pas ça c'est pour ça que j'ai dit qu'ils ne disent pas la vérité au peuple le peuple lui croit ça parce qu'ils veulent calmer la population et ainsi de suite et ainsi de suite j'ai dit le Cameroun est hyper endetté parfait nous n'avons pas de l'argent nous n'avons pas de l'argent avec tout ce que nous voyons là voilà c'est le résultat nous voyons nous passons nous passons de bateaux nous regardons le train de vie de l'état voilà où les fonctionnaires ont des voitures de plus de 80 millions 120 120 millions 120 millions et comment vous pouvez nous dire qu'il n'y a pas de l'argent et le parking est hyper plein voilà le parking dans un tel contexte est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de l'argent ben nous parlons de l'argent vrai l'argent régulier il n'y en a pas ben l'argent qui passe dans les voies occultes à le Cameroun à sauvage si on achète la voiture de ministre à 120 millions c'est pas un argent de voie occulte mais c'est un argent d'aucun monsieur parfait si je veux poser une question excusez c'est pas de mon droit vous pouvez dire aux téléspectateurs combien gagne un ministre de la république normalement bon pour l'instant c'est lui qui est il n'y a pas de de catégorie A3 c'est A2 il est autour de 750 800 000 est-ce que ce ministre non pas tous les ministres la loi dit le contraire et il y a des ministres un simple ministre il y a des ministres d'état si vous débauchez de ce qu'il était d'une entreprise vous lui donnez au moins ce qu'il gagne là-bas ou il ne vient pas prenons bien sûr monsieur le maire allons allons même à 5 millions de francs CFA par mois non non je prends un exemple comme salaire comme salaire extrapollant non il y a des ministres qui ont 18 millions voilà allons même à 18 millions allons à 18 millions monsieur Blériot mon frère avec 18 millions vous pouvez vous permettre d'acheter une voiture de 120 millions non du tout alors si vous avez une deux trois quatre voitures dans votre parking de 120 millions d'où vous vient cet argent le point c'est que le ministre n'achète pas les voitures avec son salaire il achète les voitures avec quoi l'État achète les voitures l'État achète les voitures pour le compte des ministres pour les salaires sans nous parler des voitures de service oui les voitures les voitures de service les voyeurs il avait un ministre qui a une voiture de service au Cameroun de l'ordre de 5 20 millions c'est pas le problème du ministre on lui achète cette voiture là même c'est normal moi j'ai dit c'est normal mais le problème c'est que quand vous en avez déjà une deux trois quatre cinq on continue de lui acheter est-ce qu'il va dire on continue de lui acheter c'est prévu dans quel budget sur le plan comptable une voiture doit durer trois ans voilà après les trois ans il faut qu'on les achète on amène les voitures ce qui vous gêne c'est que c'est les mêmes qui sont tous les ministres les mêmes sont ah voilà vous avez compris c'est ça mon problème les mêmes sont là depuis mon enfance je connais des ministres quand j'étais à l'école primaire ils sont toujours là comme ministres et ils ont toujours ces voitures après chaque trois ans pour prendre et on fait la réformation et on fait une réformation on rachète ça soi-même voilà comment vous appelez ça le truc qui est le garage administratif on sait ce qui se passe là-bas on sait ce qui se passe là-bas donc le bas-peuple souffre énormément vous voyez que les recettes d'exportation ça va de l'air et ce sont ces recettes d'exportation qui peuvent permettre de payer cette dette nous n'en avons pas et on vient donc encore imposer même les produits alimentaires les bananes plantées seront taxées le manuel sera taxé les prix seront taxés vous voyez ça veut dire que je ne peux plus manger mes prix ma boumier belle parce qu'il faut payer les taxes là-bas donc autre chose autre chose je vais chuter ce sont les banques voilà les premiers criminels de cette république oui je vous le dis en toute sincérité les banques les banques parce que je vous prends un exemple clair et net mais ne citez pas une banque je vais les citer non 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 pas du tout malheureusement vous ne pouvez pas pourquoi non vous connaissez la vérité et la vérité vous apparaît c'est l'église c'est la déontologie moi je suis tout qui est au plateau comme consultant parler en général ne citez pas une banque surtout qu'il n'y aura pas d'éléments probants non il y a des éléments probants non moi je les ai oui parlons j'ai des éléments probants les banques oui indiquons sans les citer alors les banques le règlement de chance vous dit de la banque centrale vous dit que l'importation des divises dans la zone semac est libre sans plafond sans plafonnement voilà il n'y a pas de plafonnement ça veut dire que monsieur Hadot peut importer des milliers des milliards sans problème vous comprenez un peu oui lorsque monsieur Hadot se bat au niveau des bailleurs internationaux il obtient cet argent il veut l'amener au Cameroun des goulots d'étranglement commence commence on va lui on va commencer à lui demander des papiers qui n'existent même pas on va même inventer certains papiers on va lui dire non il faut que la NIF gère ceci cela alors que monsieur Hadot est allé au ministère des finances il a fait sa demande d'importation des divises le ministre a envoyé le dossier parce qu'il y a un service là-bas la direction du trésor c'est la mort on envoie la NIF monsieur Sambode envoie son équipe ils font toutes les recherches ils trouvent que l'argent de monsieur Hadot est propre le ministre lui signifie une autorisation d'importation à condition que l'argent rentre effectivement parce que c'est comme ça ce que je lis que l'argent rentre effectivement au Cameroun lorsqu'il passe dans une banque pour faire transférer son argent ces bailleurs émettent un instrument peu importe la nature d'instrument ça peut être le MT-103-202 ça peut être le M-3-Y-A-304-Cash ça peut être le GPI automatique ou semi-automatique tout est là la banque commence donc à vous poser on vous envoie à la direction de conformité vous savez c'est que la direction de conformité va vous demander là-bas ils vont commencer à vous dire que votre instrument de paiement vous savez qu'un surf c'est un ordre débiter le compté A pour créditer le compté B on commence à vous dire que le directeur du TED vous dit M. Addo votre instrument est faux il le déclare sans rire c'est faux M. Addo va lui demander mais donnez-moi les caractéristiques d'un faux surf et vous me donnez le fondement quelle est la loi qui détermine ces caractéristiques ça devient compliqué je vais continuer vous allez voir on a plus de temps ce que j'ai dit est très important ça crée des problèmes parce que les camerounais travaillent beaucoup ont de l'argent veulent venir laver l'argent et il y a des blocus au niveau des banques commerciales les neuf banques commerciales éligibles à la BA sont des véritables vous savez pourquoi ils font ça juste parce que ils veulent travailler l'excédent l'excédent global de trésorerie qui est quoi qui est imputé à la hausse des dépôts non réemployés c'est cet argent qui se partage en fin d'année il faut le dire merci beaucoup on a compris vous êtes disons vous assumez la paternité de vos propos bonjour à vous sur le plateau c'est une honte pour nous un litre d'huile meilleur en 2005 coûtait 450 francs aujourd'hui ce même litre coûte 2100 francs le riz même cassé en 2007 coûtait 4 verres à 100 francs et aujourd'hui il est à plus de 15 000 francs le sac de 50 kilos le plus bizarre dans notre pays est que les produits fabriqués sur place sont plus coûteux que les produits d'outre-mer même le gaz qui coûtait 3000 francs aujourd'hui avoisine les 10 000 francs sérieusement nous allons encore serrer la ceinture jusqu'à quand c'est Bélinga et Cotor depuis Ébolova qui envoie le message je vous amène au 229 je voulais saluer monsieur le spécialiste de la crypto monnaie celui-là qui vante cette monnaie qui se prend pour le conseiller du président centrafricain a foncé tête baissée sur cette monnaie je ne sais pas s'il a appris la débâcle de cette monnaie en France et a fait perdre plus de 280 milliards d'euros aux investisseurs mon conseiller où êtes-vous mon conseiller où êtes-vous vous voulez que je réponde en quelques secondes en quelques secondes je le renvoie au niveau des accords secrets vous comprenez il a vérifié lire les accords secrets que les français nous ont fait signer en mois de décembre 1959 qui nous comptait nous avons quelle monnaie merci beaucoup je vous annonce avec beaucoup le regret que l'émission est arrivée à son terme donc je vois beaucoup qui voulaient encore reprendre la parole je suis désolé je peux simplement vous dire merci d'avoir été là Abdoulaye Addo c'est moi qui vous remercie vous êtes un juriste vous êtes un non-politique du côté de l'ANDP mais vous excellez également dans l'analyse pour ce qui est du football merci à Pierre Blurin qui reste le consultant permanent sur Info TV merci à Amin M. Nyec Nyec ancien maire de la commune du côté de Macaque et qui était également là ce matin homme politique du côté de l'UPC merci Antoine Awano c'est un expert en sécurité ne ratez pas la première diffusion de ce programme ce sera tout à l'heure à 17h à 21h vous retrouverez votre rediffusion question parfaite avec le directeur général de la société immobilière du Cameroun qui était donc face à votre humble serviteur entre temps nous vous donnons également rendez-vous pour la suite de nos programmes dans 30 minutes exactement vous aurez votre programme de détente dimanche VIP avec deux sublimes dames au niveau de la représentation avec tout ceci que faites-vous encore ailleurs hou de la ogiérica dans 30 minutes 6 1 els 0 oh oh Sous-titrage FR ?